Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Chers Players et avec Romane aujourd'hui on est très content d'avoir enfin un invité, il s'agit de Reda. Salut Reda, comment ça va ? Très très bien et vous ? Ça va super, merci. Déjà merci à toi d'avoir accepté l'invitation, ça nous fait super plaisir et puis moi ça m'enlève une épine du pied, personnellement, vu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui Yannick. Oui parce qu'en fait on va parler de Metal Gear Solid, on va faire une rétrospective de la saga pour préparer l'arrivée de MGS5 auquel on n'a pas pu jouer parce qu'on n'a pas les bonnes accréditations mais on l'attend de pied ferme, on a quand même lu pas mal de thèses donc je pense qu'on peut en parler quand même un petit peu et donc on va faire cette émission en deux parties. En première partie on va s'attarder sur l'histoire de Metal Gear donc ça permettra aux auditeurs de se rafraîchir la mémoire ou de rentrer dans l'histoire de la saga et deuxième partie on va parler un petit peu des jeux, de ce qu'ils ont apporté aux gens et troisième partie, la plus brève qu'on va essayer de faire synthétique, de parler un petit peu de nos attentes concernant Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et l'avenir de la saga. Pour préciser que tu parles de plusieurs parties, on est d'accord c'est plusieurs parties au sein de la même vidéo les gens, ne vous inquiétez pas on va tout regrouper sur cette vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est ça, alors on a invité Reda pour plusieurs raisons, d'une parce que c'est un de nos premiers followers sur notre chaîne YouTube, c'est un des premiers à avoir commenté, avoir eu des mots encourageants qui nous ont fait vraiment plaisir parce que c'était un moment où on savait pas trop où on allait et au delà de tout ça c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de la saga Metal Gear et dont je vous recommande le test de Grand Zeros sur sa chaîne dont on mettra le lien dans les commentaires qui est un excellent test de Grand Zeros qui est pour moi même un test le plus représentatif finalement de ce que vaut vraiment le jeu alors qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur cette préquel à The Phantom Pain. Vous êtes prêts messieurs ? Ah oui, je suis parfait, je suis pareil là. On va commencer par l'histoire de Metal Gear, l'histoire, alors je vais poser une colle à Roman qui est censée avoir révisé. Alors moi j'ai quand même mon iPad à côté tu vois. Vas-y, alors moi j'ai rien, je suis main nul. Toi t'es en slip et tu es en slip au sens propre comme au figuré, il faut le préciser. Alors à quelle date commence le premier événement significatif du jeu ? Tu peux me donner une date Romane ou pas ? La date de la timeline, pas la date de sortie dans la virile. Non, 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 la timeline, vraiment. Normalement le premier épisode c'est Snake Heater et il prend naissance en 64 le jeu ? Mauvaise réponse. Ah non, plus tard, je suis pas loin, je suis pas loin. Si, le premier événement marquant dans la saga Metal Gear et c'est pas Reda qui va me contredire, c'est en 1918. En 1918, à la fin de la première guerre mondiale, les principales puissances de Chine, des Etats-Unis et j'allais dire de la France, mais pas du tout, non, de la Russie, se mettent d'accord pour former une espèce de groupuscule qui va pouvoir un peu dominer le monde dans l'ombre, on va dire un peu. Aujourd'hui, c'est un peu un écho au complot des Illuminati. Et donc ces gens-là, ils vont créer un groupe qui s'appelle The Philosophers, en français donc Les Philosophes. Voilà. D'accord. Et cet événement-là que tu es en train de décrire, il est... Il est primordial parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, où va s'illustrer The Boss, sur laquelle je reviendrai très vite, ils vont mettre en place un réseau financier avec 100 milliards de dollars qu'ils vont éparpiller dans plein de comptes en banque un peu partout dans le monde. et toutes les données bancaires se retrouvent sur un microfilm. Et donc ce microfilm, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est volé. Donc ça, c'est très important. On va revenir à la Seconde Guerre mondiale, c'est là où s'illustre The Boss. The Boss, c'est... Le mentor de Snake, de Big Boss. Alors Big Boss, c'est une relation particulière avec lui. C'est pas une relation amoureuse, c'est pas une relation de subordonnés à... À dominant, ouais. Non, c'est pas une relation scolaire, c'est pas une relation... C'est presque une relation maternelle, mais c'est plus fort que ça. Et en fait, The Boss, c'est un soldat de légende. Elle a son unité, l'unité Cobra, qui est peut-être la plus charismatique de toutes les unités de Boss qu'on retrouve dans Metal Gear. Ouais. Et elle, c'est un vrai soldat, c'est un vrai super soldat. C'est elle qui a inventé le fameux CQC, Close Quarter Combat. C'est un peu la... C'est un mythe sur les champs de bataille. Et d'ailleurs, c'est sur le champ de bataille qu'elle donnera naissance à son fils, qu'elle a avec un des autres membres de l'unité Cobra, The Soru. The Soru, qu'elle a dû tuer, malheureusement. Qu'elle a dû tuer, on y reviendra plus tard. Et d'où sa cicatrice en forme de serpent sur le ventre ? Mais son fils n'est pas Big Boss. Son fils, c'est Revolver Osloot, qui est le deuxième personnage peut-être le plus important de la saga, parce que lui, il est du début jusqu'à la fin, il est dans tous les épisodes. Au moins, c'est clair. Sauf dans ceux sur... C'est un personnage complexe, lui, non ? Lui, c'est un personnage complexe, aux motivations... C'est assez complexe, oui. Aux motivations, pas toujours les plus claires. Donc, le problème, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les philosophes qui ont volé le bébé de The Boss se disputent, en fait, l'héritage qu'ils avaient mis en commun. Donc, il y a une petite dissension au point de vue des philosophes. Et du coup, c'est une des sources officieuses de la guerre froide. Voilà. Excuse-moi de te couper, Yannick, ce que tu es en train d'expliquer et d'évoquer là. C'est très important pour la suite de l'histoire. Non, non, ok, mais c'est des choses qu'on apprend dans les épisodes, ou c'est quelque chose qu'on apprend dans les épisodes ? Tout ce qui est là, c'est dans les épisodes entre mes... En fait, je t'explique, Romain. Tous ces événements que Yannick est en train d'expliquer, tu les retrouves dans les cassettes audio que tu débloques dans les jeux. Dans les cassettes... Mais ce n'est pas forcément des événements dont tu es témoin directement dans les jeux. Non, non, non. C'est des trucs qu'on nous raconte, notamment dans MGS3 et MGS4. Mais en fait, si tu veux, ici, on a deux éléments clés pour résumer jusqu'à l'opération Snake Eater, on va dire. Mission vertueuse d'abord et Snake Eater ensuite. C'est cette somme d'argent colossale et cette notion de vouloir contrôler le monde d'un côté et ce super soldat, cette femme incroyable qui est The Boss et qui a une aura extraordinaire. Et donc, elle, en fait, elle est envoyée par les Etats-Unis parce que les Etats-Unis soupçonnent qu'un dissident de l'armée russe, Volgin, possède le fameux microfilm où se trouvent toutes les données bancaires. Et donc, pour gagner la confiance de Volgin, elle lui amène une ogive nucléaire. Et du coup, pour que ça fasse crédible, les Etats-Unis envoient un soldat, c'est donc Snake, qui ne s'appelle pas encore Snake, qui s'appelle David pour l'instant. Jack, pardon. Jack, David, peu importe, John. Non, mais c'est Jack. C'est Big Boss. Voilà, OK. Qui est donc l'élève, en plus de The Boss. Donc, on lui demande d'aller récupérer l'ogive nucléaire et, si possible, le microfilm et de tuer The Boss, qui est considéré comme une traître. Ça, c'est dans... Mais que t'as le Gear Solid 3. Le problème, c'est que... C'est pas vraiment ça. Ça va encore plus loin. C'est pas vraiment une traître, mais... Oui, mais ça, j'allais y venir, j'allais y venir. Je l'ai dit qu'en fait, c'est les Etats-Unis qui l'envoient. Donc, en fait, techniquement, c'est pas une traître, mais aux yeux de tout le monde, officiellement, oui, officieusement. Le problème, c'est qu'elle marrave Snake et Snake, il se retrouve complètement au fond d'un pont, etc. Et Volgin, pour accélérer le processus de la guerre froide, donc c'est celui qui est en possession du microfilm, il balance l'ogive nucléaire. Donc, aux yeux du monde, les Etats-Unis ont attaqué les Russes. Donc là, entre les deux présidents, la tension est à son maximum. Et du coup, les Russes imposent aux Etats-Unis de récupérer rapidement, de tuer rapidement Volgin, parce que Volgin, il a surtout pris un scientifique qui s'appelle Nikolai Sokolov, qui est en train de mettre une arme révolutionnaire au point. C'est le papa des Metal Gear, en fait, parce que les Metal Gear, c'est des... Des mechas, des mechas nucléaires. Donc, on demande à Snake de tuer Volgin, de récupérer Sokolov et de tuer The Boss. Donc, on lui laisse une deuxième chance sur le terrain. Et donc, il va être dirigé à distance par le Major Zero, son chef d'unité, un autre personnage primordial pour la saga. Et donc, il y a toute une unité, c'est l'unité Fox qui part, enfin, qui assiste Snake sur le terrain. Donc, on... Attends, tu disais il y a 30 secondes que The Boss, elle a maravé Big Boss. Ouais. The Boss était au courant que Big Boss était envoyé pour la descendre, pour la tuer ? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, elle, elle joue vraiment à tout le jeu. En fait, il n'y a pas plus patriote qu'elle, mais elle va passer aux yeux de tout le monde pour un traître. Et cette notion-là, ça va engendrer des événements qui vont avoir des répercussions pendant plus de 80 ans derrière. Mais si... Ce que je ne comprends pas, c'est que si The Boss est le mentor de Big Boss, elle-même, en tant que personne, d'un point de vue affectif ou quoi que ce soit, elle a quel lien, vraiment, avec Big Boss ? Elle a un lien maternel. Elle le traite pour son enfant. Surtout qu'elle lui a enlevé son enfant. Donc, voilà. Donc, Snake, il a quelques jours pour vite aller récupérer The Boss et le chagode, etc. Et sur place, on lui donne rendez-vous avec un agent qui s'appelle Adam. Mais en fait, c'est un homme. Mais c'est un autre agent qui va arriver qui s'appelle Eva. Eva. Et donc... J'ai envie de dire la touche-arme de Metal Gear, j'ai envie de dire. Oui, de Metal Gear 3. C'est une femme absolument superbe avec un décliné à tomber par terre qui roule dans une triomphe magnifique. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment super. Et là, en fait, Snake, il va... Excusez-moi, j'ai déjà plus de voix. Il va mener à bien sa mission. Donc, on va rencontrer des boss incroyables, etc. Et il va tuer The Boss. Donc, dans un combat... C'est une des scènes les plus marquantes du jeu vidéo. Au milieu d'un champ de fleurs et tout. Donc, il va mener à bien sa mission. Toi, en tant que joueur, pendant que tu joues ça, t'as le choix de la... Non, t'as pas le choix. Après, il faut la tuer. Il faut la tuer. D'accord. Bon, je fais juste une petite parenthèse sur cette scène. Sur cette petite scène où on doit lui donner le coup de grâce. C'est-à-dire qu'on voit Snake pointer son arme sur The Boss. Et on a le choix. Enfin, on n'a pas le choix, mais on attend. C'est-à-dire qu'on peut attendre avant de tirer. C'est-à-dire que la scène, elle est quasiment... Pour ralentir. Entre guillemets, figée. Et c'est à toi d'appuyer. D'accord, ok, ok. Donc, vraiment, pour pousser vraiment le joueur... Il y a une contrainte émotionnelle. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Donc, Oslott, qui s'est avéré être le fameux Adam que Snake n'est jamais arrivé. Donc, lui, il s'en prend à Snake parce que je pense qu'il avait du respect pour The Boss. Il avait compris que c'était sa mère. Donc, en fait, il y a tout un moment en plus où tu te retrouves à te battre avec Oslott. Alors que finalement, vous voulez la même chose. Au final, Snake, il récupère le microfilm. Il passe une nuit torride avec Eva, donc la blonde qu'il a été sur le terrain. Mais en fait, Eva, c'est un agent double qui travaillait pour les Chinois. Et donc, il part avec un microfilm. Mais en fait, c'est un faux microfilm. Le vrai microfilm, c'est Adam, donc Oslott, qui l'a récupéré. Et qui travaille pour ce qui reste des philosophes, en fait. Mais la crise est désamorcée. Il n'y a pas de guerre nucléaire. The Boss est considéré comme un traître. Et Snake, on lui donne le grade à ce moment-là de Big Boss. Ah, Big Boss, oui. Mais il est absolument écœuré. Donc, il quitte l'armée américaine. Il ne sert même pas à la main du président. Non, il ne sert même pas à la main du président. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait exact. Et ce combat contre The Boss, ça correspond à la fin du jeu ? C'est un peu avant la fin du jeu. Parce qu'après, tu dois affronter dans un combat qui est plus une quittée ou autre chose, Oslott. Voilà. OK. Donc, en fait, ce Big Boss, il se rend compte qu'il a tué la femme qu'il considérait comme sa mère pour rien, en fait. Pour une histoire de couverture, de tripes, d'argent, etc. Donc, ça l'écœure complètement. Pour aussi tuer, donc, Metal Gear Solid 3 était sorti sur PS2 en 2000... Combien ? 2004 ? 2004-2005. March 2004. March 2004. Non, plus tard. Il est sorti plus tard que ça. C'est le deuxième opus sorti sur PS2. Je suis quasiment sûr parce que... Attends. Je crois que c'est March 2005. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, c'est March 2005, ouais, ouais. Donc, là, on était dans les années 60. Et du coup, Oslott, lui, travaille avec la branche américaine des philosophes et qui sont donc contents. Et donc, Snake se casse. Et bon, il y a quelques petits événements. Il va rencontrer notamment un type qui, dans une guerre, parce qu'il va devenir un petit peu un mercenaire, il va rencontrer un type qui s'appelle Kazuhira Miller, Kaz. Et donc, leurs unités vont s'opposer. Et Snake va décimer l'unité de Kaz et va prendre Kaz avec lui. Donc, voilà. Pour former les militaires sans frontières. Et ils vont former ensemble militaires sans frontières qui va être un groupe, en fait, qui va vouloir respecter l'héritage de The Boss, qui était la liberté du soldat, que le soldat ne soit plus un pion, que le soldat puisse s'épanouir, etc. Et donc, militaires sans frontières s'est formé. Par contre, on a oublié un événement, c'est qu'avant que militaires sans frontières se forment, il y a Oslott, le Major Zero. Donc, celui qui était... Enfin, toute l'ancienne unité de Snake plus Oslott, et Eva. Donc, tout le monde, ils vont se dire, maintenant que nous, on a le microfilm, on n'a qu'à le garder pour nous, et on va mettre dehors les philosophes et créer les Patriots. The Patriots. Et Snake est inclus dedans. Le problème, c'est que Snake, je crois qu'il a un accident. Alors ça, c'est l'ancienne timeline. On ne sait pas si ça va être un peu modifié dans MGS5, mais a priori, il a un petit accident. Et sans le savoir, il est cloné. Parce que c'est lui qui devient le soldat de légende. Ouais, c'est... Comment dire ? C'est le projet à les enfants terribles. Voilà, donc en français dans le texte. Vraiment en français dans le texte. J'arrive en 1975, d'après ce que j'ai lu dans le jeu. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote dessus. Alors moi, il y a un doute sur cet événement. Moi, j'ai d'autres dates que ça. En tout cas, le fait est... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils créent ensemble les patriotes qui ont le même but que les philosophes. C'est-à-dire créer le monde par l'économie de la guerre, dominer le monde par l'économie de la guerre. Et du coup, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est avant l'épisode de Peace Walker, qui se déroule, lui, au début des années 70. Juste avant ça, il a un petit accident et il est cloné sans le savoir. Et en apprenant ça, il est cloné par le Major Zero, qui est le chef des patriotes, pour éventuellement garder ses gènes et que le soldat parfait reste une légende et continue à vivre en cas d'accident du Snake. Vas-y, Reda, pour ton anecdote. Au sujet de mon anecdote, Les Enfants Terribles, c'est tiré d'un roman de Jean Cocteau. Kojima s'est inspiré d'un roman encore pour le projet Les Enfants Terribles. De ce projet, il va naître trois clones, en fait, deux jumeaux, Solid Snake et Liquid Snake, et un clone parfait qui va s'appeler Solidus Snake. Ça, Snake... Solid Snake, Liquid Snake et Solidus. C'est ça, donc c'est trois frères. La mère porteuse, c'est Eva, celle avec qui Snake avait eu une aventure dans Metal Gear Solid 3. Et en fait, Snake, de plus en plus, le Major Zero propage des histoires, des légendes sur Snake qui sont pour la plupart pas vrais. Il apprend cette histoire des enfants terribles et tout. Il est écoeuré des patriotes et donc du coup, il va se casser du groupe. Et non seulement il va se casser du groupe, mais ils vont rentrer en conflit. Donc les patriotes avec Major Zero d'un côté. Major Zero, dont le nom de code est Cypher, un nom que tu as dû entendre dans Grand Zeros. Et de l'autre côté, donc le groupe que va monter Snake avec Kaz, qui va s'appeler Militaires Sans Frontières. Ils vont avoir un... Ils vont être... Donc ça va être des mercenaires. Ils vont s'installer en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ils vont être demandés par le Costa Rica, qui n'a pas d'armée, parce qu'ils disent qu'il y a une armée étrangère sur leur sol et qu'ils ont besoin d'une armée. Donc ils appellent les Militaires Sans Frontières. Et Snake, il accepte parce qu'il croit entendre la voix de The Boss sur une cassette audio. Bon, en fait, tout ça, c'est une manipulation, encore une fois. C'est une première des manipulations des patriotes parce que cette petite fille, cet ado qui s'appelait Paz et son copain Chico, ils étaient manipulés par les patriotes pour que Snake mette la main sur des prototypes de Metal Gear et pour pouvoir... Une fois que Snake aurait fait le sale boulot, la fille les trahie et récupère le Metal Gear à leur place. Donc en fait, Snake... Ça, je résume Peace Walker en deux minutes, mais globalement, c'est ça. Donc Snake se fait trahir par Paz. Et donc là, ça nous amène à Ground Zeroes. Il apprend quelques temps après que Paz est encore en vie et qu'elle pourrait... Parce qu'en fait, Snake propulse le Metal Gear avec Paz à l'intérieur dans la mer. Donc il se débarrasse du Metal Gear et de Paz qui l'avait trahi par la même occasion. Et en fait, il a vent que Paz est encore en vie et que Chico était capturé. Et c'est là qu'on... À la veille d'une inspection des Nations Unies sur leur base, sur leur mother base, Snake part en mission pour récupérer Paz et Chico qui sont détenus dans une base à Cuba, donc à Guantanamo avant l'heure, on va dire. C'est là les événements de Ground Zeroes où en fait, on se rend compte que c'était... que tout était calculé pour détourner l'attention de Snake, que deux bombes avaient été placées dans Paz et du coup, pour qu'une nouvelle unité qui s'appelle XOF puisse détruire la mother base, tout simplement. Et au moment où la base est détruite, Paz s'éjecte de l'hélicoptère, mais la bombe explose, une des deux bombes explose et Snake tombe dans le coma. Là, on arrive directement au début des années 80 quand Snake sort du coma et c'est là que va se dérouler ce Phantom Pain. Ouais, en 85, il me semble. En 85, donc en Afghanistan. Donc ce qu'il faut résumer, c'est que Snake, il a été manipulé une première fois par les Etats-Unis. Il crée le groupe des Patriotes avec son ancienne unité. Son ancienne unité lui met un peu à l'envers. Il se casse, il crée Militaire Sans Frontières. Et là, il est manipulé indirectement, de nouveau par les Patriotes qu'il a en conflit, par l'intermédiaire de Paz, ce qui fait qu'il se débarrasse de Paz, qui finalement est encore en vie. Donc il va vouloir la sauver, elle et Chico. Et tout ça, c'était une diversion pour pouvoir détruire leur base tranquillement et se débarrasser de Snake qui, en fait, est dans le coma. Et juste... Parce que si je ne dis pas de bêtises, au début de Grand Zeros, on voit Skull Face. Oui. Ouais, mais Skull Face, c'est le patron de l'unité de... Skull Face, c'est... Il me semble que c'est... Non, non, ne spoil rien, ne spoil rien, c'est... Voilà. Mais je crois savoir qui c'est. Ben, moi, j'ai dit que... Ouais, mais d'où il sort, grosso modo, il sort d'où ? Non, c'est apparemment dans les cassettes audio de... Tu penses que c'est Volgin, toi ? Non, je ne pense pas que c'est Volgin. Je pense... Je pense... Je pense au Major Zero. Non, je ne pense pas, moi. Je ne pense pas que ce soit le Major Zero, parce qu'il n'a pas la même carrière du tout. Et surtout, dans les trailers, j'ai vu des choses qui pourraient ne pas avalider ça. Je pense plutôt que c'est quelqu'un... Il me semble avoir vu dans les cassettes audio de Grand Zeros que c'est quelqu'un qui était né en Bulgarie, ou dans un des pays de l'Est, et qui avait été brûlé. Mais je peux complètement me tromper, par contre, là-dessus. Mais ce qu'elle fait, c'est sa première apparition dans Grand Zeros ? Oui, c'est ça. Non, je n'ai jamais vu. Je pensais que c'était un personnage canonique. On voit cette unité qui s'appelle Xoff. Ah, OK, OK. On voit cette unité qui s'appelle Xoff, donc le miroir de Fox, sa première unité de Big Boss. Et donc, c'est eux qui sont en tout cas responsables pour l'attaque de la Mother Base, sa destruction. Et c'est eux qui ont planté les bombes dans... dans Paz, qui a conduit au coma de Snake. Mais on se doute qu'ils sont avec Cypher. D'ailleurs, cette scène-là, elle est très choquante. Enfin, moi, personnellement, quand je l'ai vue, elle a même été censurée au Japon. Exact, ouais. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, on se doute que Xoff, dont Skull Face semble être le chef, sont avec Cypher, donc Major Zero, donc les Patriots, contre Snake. Là, il va se passer ce qui va se passer dans Phantom Pain. On doit avancer dans le temps jusqu'au premier Metal Gear, qui tient place... Juste pour savoir, on reviendra sur des mécaniques de gameplay des jeux ? Oui, oui, oui. Ah, non, non, bien sûr. Ensuite, on vient en 95. Big Boss, à ce moment-là, est revenu au gouvernement. Il était la tête de l'unité Foxhound, donc chasseur de renards, si... Non. Si, si. Enfin, attends. Si. Bon, non, je ne sais pas. Parce que même sur le logo, même sur le logo de Foxhound... Non, c'est un renard qui chasse, en fait. C'est vraiment un renard... Je crois que ça va être une variété de renards. Bon, il faut que je vérifie, parce que Hound, en général, c'est une variété de chiens. C'est des chiens de chasse, les Hounds, en général. Eh bien, c'est Hound, etc. Bref, et du coup, Big Boss, il envoie son meilleur élément, mais son plus jeune, qui s'appelle Solid Snake. Alors, on est en 95, pardon. En 95, voilà. Outer Heaven. Donc, Big Boss tombe dans le coma dans le milieu des années 70. Il se réveille en 1984 du coma. Entre 84 et 95, c'est les événements de Phantom Pain. Là, on tombe sur Metal Gear, sur NES et MSX. Et donc, il doit filtrer la forteresse de Outer Heaven qui abrite un Metal Gear. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est réellement, cette forteresse d'Outer Heaven ? Alors, Outer Heaven, on le sait. En fait, je vais t'expliquer. Outer Heaven, c'est un groupe de militaires rebelles qui sont en possession d'un Metal Gear. Donc, ces fameuses armes bipèdes qui peuvent envoyer des têtes nucléaires partout. Et en fait, à la fin du jeu, on se rend compte que c'est Big Boss qui est à la tête de ça. Donc, celui qui est aussi à la tête de l'humilité qui a envoyé Snake, c'est celui qui est à la tête de Outer Heaven. Outer Heaven, c'est la dernière forme de Diamond Dogs et de Militaire Sans Frontières. C'est le rêve ultime de Big Boss. C'est créer son monde militaire, donc en accord avec la philosophie de The Boss à l'origine. Et ça, cette forteresse aurait été fondée quand ? Cette forteresse, à mon avis, c'est ce qu'on va voir dans les années... Dans Phantom Pain, on va la voir ? À mon avis, elle a été fondée pendant les événements de Phantom Pain. Oui, parce qu'elle se situe en Afrique du Sud et on sait que la deuxième partie de Phantom Pain se situe en Afrique noire aussi. Donc là, Snake, il doit d'abord sauver un gars qui s'appelle Grey Fox. Et bon, il arrive à la fin, il tue présumément Big Boss, sauf que quelques années après, les restes de Outer Heaven prennent une forteresse et s'annexent une partie de territoire au nord de la... La Alaska ? Non, de la... Pareil en Afrique du Sud. Ah, OK. C'est Zanzibar. C'est Zanzibar Land. Mais le Zanzibar, en fait, c'est une région, mais c'est pas un pays. Mais ils en ont fait un pays là-dedans. Et en fait, tu te rends compte à la fin que c'est encore Big Boss qui est là. Et là, cette fois-ci, Solid Snake tue Big Boss au lance-flammes. Donc, il n'y a quasiment pas de place au doute. Solid Snake... Ouais, mais excuse-moi, il y a quelque chose qui m'échappe quand même dans cette chronologie. Donc, Solid Snake, on a dit, c'est un des trois clones de Big Boss. Bien sûr. Et pourquoi ils sont en conflit les uns contre les autres ? Ouais, parce que ce Solid Snake, il a été élevé comme un soldat. Donc, c'est des clones de Big Boss qui ont été élevés pour devenir des soldats parfaits. Donc, il a été élevé comme un soldat et il a été élevé pour obéir aux ordres. Et ça, c'est des thématiques de Metal Gear. On y reviendra plus tard. Mais c'est la façon dont on obéit. Lui, en fait, il reçoit des ordres du gouvernement. Donc, au début, il reçoit l'ordre de Big Boss. Mais quand, à la fin, il se rend compte que c'est quand même Big Boss, lui, il doit mener sa mission à bien. Peu importe que ça soit son chef ou pas en face. Mais il sait qu'il est le fruit du clonage de Big Boss ? Il sait que Big Boss est son père. Dans Metal Gear 2, il le sait, mais il ne sait pas encore le projet Les Enfants Terribles. Ça vient plus tard. Le fait est, c'est que Solid Snake, une fois qu'il a tué une deuxième fois son père au Lance Flamme, il se casse vivre en Alaska. Ce qu'il y a, c'est que les Patriotes récupèrent le corps de Big Boss et le mettent sous nanomachine pour essayer de le réanimer. Donc, petit à petit, le corps de Big Boss va se régénérer, mais il est sous respirateur artificiel et il va rester encore dans le commun à un bon moment. On arrive aux événements de Metal Gear Solid 1, le fameux événement de Shadow Moses où l'unité Fox Hound Là, tu fais écho à l'épisode PlayStation 1, c'est ça ? C'est ça. Une unité Fox Hound, c'était l'ancienne unité de Solid Snake qui était anciennement commandée par Big Boss. Son nouveau chef qui s'appelle Liquid Snake, tiens comme par hasard, monte une insurrection avec tout un groupe des super soldats de Fox Hound dont certains ont des jets de Big Boss à l'intérieur d'eux. Pas des jets complets, mais une partie des jets. donc c'est comme une petite armée qui prend cette base de Shadow Moses parce que là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un Metal Gear et c'est le Metal Gear Rex. Ray ou Rex ? Je ne sais plus. C'est Rex. Dans le premier, c'est Rex. C'est bien ce qu'il me semblait. Et donc Solid Snake est sorti de sa retraite pour évidemment désamorcer ce conflit et tuer tous les membres de l'unité Fox Hound. Le problème, c'est que Solid Snake il avait tué quelqu'un, le père de... Comment elle s'appelle ? Celle qui est de Naomi. Naomi Hunter, il avait tué son père. Je ne me rappelle plus qui c'est son père. Ce n'est pas Gray Fox d'ailleurs son père ? Non, en fait, c'est le... En fait, Naomi considère Gray Fox comme son frère. Ah, voilà. C'est ça. Et Snake avait tué Gray Fox parce qu'il était devenu un peu fou, s'il me semble bien. Il peut que je fasse des petites erreurs comme ça. Si. Et du coup, Naomi lui injecte un virus qui cible ses gènes en particulier à lui et qui vont le tuer sous une vingtaine d'années maximum. À qui ? À Solid Snake. Donc Solid Snake, soi-disant un truc pour le guérir. En fait, c'est un virus caché qui cible les gènes. Solid Snake réussit à... Il mène à bien la mission. Ouais. Il arrive au boss final qui est Liquid Snake qui est assisté de Revolver Osloot donc il fait sa réapparition. Donc Revolver Osloot, finalement, on se rend compte qu'il manipulait tout le monde depuis le départ parce que quand Snake tue Liquid Snake, son frère jumeau, Snake apprend le projet des enfants terribles il se casse avec Meryl, c'est ça ? C'est avec Meryl qu'il se barre là-fois. Ouais, ouais, ouais. Meryl, c'est une femme avec qui il est devenu ami mais le Snake, il ne veut plus du tout participer à rien du tout parce que un peu comme son père il y a quelques années, il s'est senti manipulé parce que c'est encore une unité à laquelle il appartenait qui est devenue folle. donc lui, il a tué Liquid Snake, il n'a pas tué Revolver Osloot mais il a tué Liquid Snake et en fait, il faut savoir que l'unité voulait le corps de Big Boss, l'unité de réclamer le corps de Big Boss, c'était leur principale revendication sinon il balançait en plus de s'approprier le Metal Gear, il balançait une ogive nucléaire. Et il tuait les otages. Il y avait des otages dont le... bon, ça c'est anecdotique en fait. Et au final, une fois que les crédits du jeu sont passés, tu vois Revolver Osloot qui appelle le président en disant la mission est un succès. Et voilà, merci beaucoup monsieur le président et le président en fait c'est Solidus Snake, le troisième frère et à ce moment-là président des Etats-Unis. Voilà. Et donc le troisième frère et président des Etats-Unis est lié aux Patriotes avec Revolver Osloot. Revolver Osloot va toujours être avec les Patriotes, ça il faut le dire, jusqu'à Metal Gear Solid 4. On plonge là donc en 2000... En 2007. Ça c'était en 2005. Tout ça c'était en 2005. Ouais, ouais, ce qu'on vient de dire c'était en 2005. Et on plonge là donc en 2007. En 2007. Snake a fondé une organisation qui s'appelle Philanthropie avec Emmerich, le fils d'un scientifique qui avait connu son père Big Boss et avec qui il est devenu ami. C'est donc un scientifique qui produisait des Metal Gear un peu en pensant agir pour la paix. Donc Snake et Emmerich ils fondent Philanthropie et ils se rendent compte, ils ont un tuyau comme quoi il y a un Metal Gear caché dans un tanker qui arrive sur New York. Là tu commences Metal Gear Solid 2 avec Solid Snake tu infiltres le tanker et tu te rends compte que c'est un commando russe qui est en train de prendre d'assaut le tanker en même temps que toi pour récupérer le prototype de Metal Gear de l'armée américaine qui est sur ce tanker et tu te rends compte que cette armée cette petite armée russe elle est menée par Revolver Oslott et voilà et par Solidus Snake si je ne me trompe pas. Attends, 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 attends il y a Sergei Gyrlokovitch il y a Sergei Gyrlokovitch et il y a Oslott c'est sûr et Solidus il arrive après en fait Solidus il arrive après en 2009 dans la deuxième partie mais globalement Solidus Snake il affronte de nouveau Oslott et Oslott réussit à s'enfuir et a réussi surtout à faire passer Snake pour le terroriste donc Snake il est banni de partout cet ancien héros de guerre qui vivait caché devient l'ennemi public numéro 1 et Oslott est parti avec le Metal Gear et surtout le tanker a déversé une énorme pollution dans la baie de New York dans Lutson et donc du coup il y a ça va Romain tu suis ? j'essaye il y a certaines trucs qui m'échappent je tenais juste à préciser je pense que c'est important pour l'histoire il y a le bras de Liquid Snake qui a été greffé sur Oslott ce qui fait que Liquid Snake finalement il n'a pas totalement disparu parce qu'Oslott en fait il va essayer de faire de la thérapie psychologique pour récupérer le caractère de Liquid Snake pour embrouiller tout le monde ça ne prête pas à confusion cet événement là cet événement là oui il prête à confusion mais en fait c'est uniquement pour duper les patriotes à la toute fin de l'histoire chronologiquement donc deux ans après donc là c'est assez intéressant Redide en parlera d'un point de vue gameplay tu te rends compte qu'un agent que tu penses être Snake au départ est envoyé sur la plateforme de décontamination qui est là pour nettoyer Ludson ouais et tu te rends compte que cette plateforme elle est prise en otage par un nouveau commando la Dead Cell la Dead Cell avec la fille de Gurlukovitch comment elle s'appelle Olga Olga qui est un personnage je ne sais pas si tu te rappelles la musique quand Olga arrive mais elle est juste triste cette musique parce qu'Olga ne peut pas mourir en fait Olga n'arrive pas à mourir parce que dans les commandos tu confonds tu confonds avec Fortune ah oui je confonds avec Fortune autant pour moi c'est Fortune qui n'arrive pas à mourir shame on me j'ai mal révisé donc il y a tout un commando et en fait tu te rends compte que ce n'est pas Snake que tu joues c'est Raiden un jeune qui est d'ailleurs j'ai été choqué à ce moment là tout le monde est choqué parce que tu ne joues plus avec Snake tu joues avec un blondinet et il discute par codec avec Roy Campbell toujours lui qui était déjà la personne qui monitorait Snake dans Metal Gear Solid 1 donc en fait Raiden va mener à bien la mission se séparant du commando etc il est aidé par un type qui s'appelle Iroquois Pliskin mais qui est en fait Solid Snake mais il ne veut pas lui dévoiler son identité et globalement au bout d'un moment Raiden est tenu et il est fait prisonnier et avec Snake ils arrivent à s'en sortir et là il se rend compte que son codec déconne complètement et en fait on apprend que cette énorme plateforme de décontamination c'est une structure d'intelligence artificielle pour abriter pour abriter les Metal Gear qui abrite d'un côté les Metal Gear mais c'est un filtre à l'information c'est un peu une super structure qui filtre toutes les informations disponibles sur internet dans les réseaux etc qui les transforme pour manipuler la population et que Raiden se rend compte que tout ce qu'il a vécu sur tout ce que le joueur a vécu sur cette plateforme c'était juste une simulation pour recréer les événements de Shadow Moses et là en fait tu t'en es pas rendu compte en jouant mais quand on te dit ça tu te dis ah putain mais c'est vrai il y a tellement de similitudes tu pensais que c'était juste un gimmick de gameplay mais en fait c'était un gimmick scénaristique à la base Raiden c'est un personnage qui sort de nulle part qui était pas attendu son histoire d'ailleurs tous les personnages principaux à part Oslot n'ont pas vraiment de background ni Big Boss ni Snake ni tous ceux là on connait très peu de choses de leur jeunesse Raiden voilà on sait que c'est un enfant un enfant soldat un enfant de la guerre et que du coup il est au-delà attention je sais pas si je peux le dire encore mais on apprend on apprend plus loin une révélation sur Raiden il a été élevé par Solidus Solidus Snake donc qui est le nouveau mais en fait le dernier grand méchant de Metal Gear Solid 2 et Solidus et Raiden s'affrontent à New York sur le toit de Wall Street et au final bon ben Solidus est mort donc là en fait des trois fils il reste plus que Solid Snake qui est mort mais qui a un virus qui le rend mourant Liquid est mort et vit plus ou moins dans le bras d'Oslot qui s'est encore une fois échappé et Solidus s'est barré mais l'intelligence artificielle des Patriotes est toujours là dans l'ombre à ce moment là le joueur ne sait pas qui sont les Patriotes chronologiquement on le sait mais quand tu fais Metal Gear Solid 2 d'ailleurs le nom est censuré donc t'arrives jamais à dire Patriotes c'est l'alilulilou à chaque fois il y a toujours c'est encore un coup des l'alilulilou pour te montrer comme si la censure dans le jeu elle s'appliquait aussi au monde réel dans lequel tu étais là et là Snake et Raiden discutent une fois le jeu fini et Snake conseille à Raiden de vivre sa vie de transmettre à ses enfants il y a beaucoup de questions de transmission et de liberté il y a beaucoup de thèmes abordés on est propulsé est-ce que ça c'est pas une métaphore de Kojima par rapport à oui c'est bon ouais parce qu'on sait qu'à l'époque déjà il parlait à chaque épisode il a toujours dit que c'était son dernier épisode qu'il réaliserait transmission voilà il cherche à transmettre si tu veux Metal Gear Solid 1 le thème principal c'est les gènes et la génétique et le libre arbitre Metal Gear Solid 2 c'est la manipulation de l'information et comment tu peux toi transmettre des informations et des valeurs à tes enfants Metal Gear Solid 3 il n'y a pas vraiment de thématique c'est surtout c'est surtout une thématique d'amour et de trahison on va dire Metal Gear Solid 4 il y a un peu toutes les métaphores c'est la mort ouais c'est la mort mais c'est surtout qu'il y a un peu toutes les thématiques parce qu'en fait on arrive en 2014 je tenais juste à faire une petite encore une petite anecdote concernant le personnage de Pliskin enfin la première identité de ce mec dans Metal Gear Solid 2 ouais bah en fait Pliskin c'est le c'est un personnage dont Kojima s'est inspiré d'un film qui s'appelle New York 1997 et Los Angeles 2013 un très bon film avec Kurt Russell donc le nom vient de là exact exact d'ailleurs le héros vient de là à la base pour des petites anecdotes concernant Peace Walker il y a une fille qui s'appelle Cécile Caminades et en fait elle c'est le nom et physiquement c'est elle de la RP de Konami France ouais j'avais entendu ça aussi donc chronologiquement là on se retrouve en 2014 et c'est Oslott maintenant qui contrôle une grande partie du monde militaire qui est régie par des compagnies militaires privées et Oslott donc est devenu un seigneur de guerre ultra puissant et Oslott cherche à tout prix à se débarrasser du contrôle des Patriotes parce que les Patriotes exercent beaucoup de contrôle sur d'autres compagnies militaires privées et donc Oslott cherche absolument à créer des conflits et débusquer le noyau central des Patriotes dont personne ne sait où est-ce qu'il est donc du coup Solid Snake doit arrêter Oslott d'un côté et les Patriotes de l'autre et Solid Snake est vieillissant donc c'est Old Snake il va tout au long de sa mission il va il est vieillissant parce que à cause c'est celui qui a vu le virus dont tu parlais c'est à cause de Fox 9 donc du coup Solid Snake il va vivre diverses aventures plus ou moins intéressantes dans cet épisode il va rencontrer Eva donc cette femme qui avait couché avec son père et qui l'avait assistée lors de Metal Gear Solid 3 c'est elle qui l'avait portée dans son ventre quand Snake était dans le coma dans le cadre du projet des enfants terribles et elle va lui dire que le corps de Big Boss c'est elle qui le garde depuis je ne sais pas combien de temps et finalement ils ont besoin du code du vrai corps de Big Boss pour accéder à l'intelligence artificielle des Patriotes le problème c'est que non ça je vous le dis après Big Boss au final il arrive on rejoue à Shadow Moses parce qu'on doit récupérer un Metal Gear dedans donc il y a un énorme flashback à Shadow Moses c'est ce qui est super bien foutu d'un point de vue mon niveau préféré voilà c'est ça il était vraiment chapitré en actes ce jeu ouais entre chaque acte c'est toujours des Sun c'est Naked Sun Dying Sun etc avec une musique déchirante à chaque fois donc c'est et pas tous les actes sont bien au final Snake arrive il s'en fout il subit des radiations tout ce que tu veux il arrive à couper complètement détruire l'unité centrale des Patriotes là arrive Osloat et Old Snake tue enfin Osloat et une petite précision la dernière mission où Snake arrive à arrêter cette intelligence artificielle et se bat contre contre Liquid Osloat bon je l'appelle comme ça c'est à Outer Heaven il retourne à Outer Heaven d'accord non mais Outer Heaven c'est devenu le nom d'un d'un Metal Gear ouais mais je veux dire là dans l'histoire ils le disent que l'événement se déroule à Outer Heaven ils le disent dans le review d'accord d'accord mais pour moi c'était un clin d'oeil donné par les Patriotes à leur nouvelle base en fait qui était mobile ouais parce que bon dans le briefing de mission parce que t'as à chaque fois des briefings ils disent retour à Outer Heaven bon ça peut-être que c'est peut-être moi qui est pas parce que je l'ai fait à sa sortie j'ai plus jamais voulu le faire celui-là parce que j'ai peur de il est très chargé émotionnellement mais au final donc tu assistes à un mariage donc ça c'est une scène un peu j'ai trouvé un peu triste enfin heureuse et malabroite en même temps avec la fille d'Olga c'est Emery qui est là c'est Meryl qui se marie c'est ça avec le soldat c'est Meryl qui se marie avec un soldat un soldat qui est un gag récurrent qui est dans tous les épisodes à la diarrhée en fait ouais c'est un petit peu comique et donc Snake il est un peu tu vois qu'il est un peu déprimé parce qu'il se sent mourir etc il y a ce mariage et c'est vachement heureux d'un côté parce qu'il n'y a plus de patriote il n'y a plus de contrôle nulle part l'homme est libre etc mais Snake il sait qu'il est mourant et il se demande s'il a un sens à sa vie et il va dans le cimetière de guerre américain il va pour se suicider et là il y a un type qui arrive et ce type ce type c'est en fait c'est Big Boss parce que Big Boss donc avait été maintenu en vie par les patriotes quand Snake l'avait mis en flamme il avait été reconstitué et le corps que Osloot a utilisé avec Snake pour désactiver toutes les intelligences artificielles des patriotes c'était en fait le corps de Solidus parce que Solidus c'est le clone parfait de Big Boss c'est vraiment le clone parfait de Big Boss que Raiden avait tué quelques années auparavant et en fait quand toutes les intelligences artificielles des patriotes se sont arrêtées les nanomachines qui maintenaient Big Boss dans un coma se sont arrêtées Big Boss s'est réveillé de son coma lui il savait où trouver Major Zero donc le Cypher le créateur des patriotes à l'époque avec lui et donc il arrive au cimetière avec Major Zero dans une chaise roulante Major Zero qui a 110 ans en chaise roulante parce que même Big Boss il est censé avoir quel âge en 2014 il est censé être très vieux mais comme il a été maintenant vu qu'il a été maintenu en vie et donc là t'as une scène poignante où les deux se tiennent en joue puis s'embrassent et en fait qui les deux Old Snake et Big Boss et Big Boss et du coup il y a vraiment ils font la paix et tu vois Big Boss il dit tu vois cette personne là que Snake n'a jamais vue finalement qui c'est Major Zero il dit c'est lui qui est responsable de tout ça et là il reparle de l'héritage de The Boss que Snake n'a pas connu non plus et du coup ils disent voilà non Oslott avait une vision de l'héritage de The Boss j'en avais une autre on s'est affronté pendant toutes ces années et tout cet affrontement qui est issu de l'héritage de The Boss ça a mené à 50 ou 60 années de conflits et de guerres etc et là à ce moment là Big Boss débranche Major Zero qui meurt et je sais plus pourquoi en fait Big Boss récupère ah oui Snake il veut se tuer parce qu'il a peur que le virus Fox Die qui a envie mute et en fait Big Boss lui dit non finalement t'as pas besoin c'est moi qui vais être tué parce que j'ai tes gènes et toi tu vas être libre je sais plus pourquoi comment ça se fait que par quelle pirouette scénaristique mais Snake n'a plus vraiment le virus et Big Boss meurt dans ses bras ah donc ouais officiellement Big Boss est mort donc à la fin de MGS4 c'est ça officiellement mais moi sur le moment quand j'ai vu tu vois la dernière scène c'est le mariage je me suis dit bon l'histoire est terminée et puis dernière pirouette au cimetière parce qu'à l'intro du jeu tu vois Snake dans le cimetière devant la tombe de The Boss ouais mais je n'ai jamais compris pourquoi il allait devant cette tombe étant donné qu'il ne l'a pas connu il n'a pas eu de lien ouais mais du coup et en fait la fin du jeu ça se passe à ce moment là et donc quand tu vois Big Boss arriver tu te dis non mais c'est pas possible et tout donc globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a eu des premiers conflits qui ont été créés à propos d'un microfilm qui détenait 100 milliards de dollars The Boss pour récupérer ce microfilm s'est sacrifié Snake a dû tuer son mentor et est devenu un héros mais a été écœuré des principes de The Boss avec Major Zero et le reste de l'unité Oslo et Eva qui les ont rejoints ils ont formé les Patriotes les Patriotes ont fait des coups de pute à Snake à Big Boss Big Boss s'est barré il a fondé divers groupes Militares Sans Frontières Diamond Dogs puis Outer Heaven ça a dégénéré ou on a fait croire que ça a dégénéré son propre fils l'a tué deux fois mais il l'a pas vraiment tué son autre fils a fait une insurrection qui était mais en fait il était toujours manipulé tout le monde depuis Liquid Snake et Solitus était manipulé par Oslo qui voulait depuis le début prendre le contrôle des intelligences artificielles ou les détruire et du coup Solid Snake tue ses deux frères une fois tout seul et une fois avec Raiden et puis tue définitivement les Patriotes et leur héritage et voit son père vraiment mourir dans ses bras à la fin de MGS4 tu te dis il ne reste plus qu'un trou c'est ce qui s'est passé entre Peace Walker et sortie après t'avais dit tout à l'heure que à la fin de MGS4 pardon j'ai besoin de refaire le point dans mes idées Old Snake avait tué Oslo c'est ça ? ouais Oslo donc il reste de la bande de l'époque il n'y a plus personne en fait Major Zero et Big Boss meurent à quelques minutes d'intervalle au cimetière Oslo est mort et Eva je crois qu'elle meurt aussi en Bulgarie elle meurt avant elle meurt avant voilà donc ils sont tous il reste Old Snake ouais c'est tout lui il ne fait pas partie de la bande du départ tu vois lui c'est un enfant lui c'est la deuxième génération si tu veux on va passer sur les événements de Metal Gear Rising parce que c'est un spin-off et donc le seul trou qui reste c'est ce qu'a fait Snake entre Metal Gear Solid 3 puis Peace Walker avec Militaire Sans Frontières et au moment où il prend le contrôle de Foxhound et qu'il envoie son propre fils dans la forteresse dont lui-même est le boss caché en fait tu vois donc en fait comment Big Boss est passé de Militaire Sans Frontières à la création d'Outer Haven et est revenu finalement au commandement de Foxhound donc ça ça va être les événements de The Phantom Pain Reda je vais te laisser la parole pour nous parler des différents épisodes et de leur point de vue gameplay ce qu'ils ont apporté ah pardon je crois qu'on a oublié de préciser en début d'émission maintenant c'est un peu tard qu'on n'avait pas la vidéo de Reda mais juste juste l'audio mais je pense que vous vous en êtes aperçu depuis le début voilà on a un petit souci technique on se fera peut-être la prochaine fois oui bien sûr et puis maintenant on sait comment faire donc on a réussi à mettre au point ça hier soir quand même à 10h30 donc on est aux dernières minutes alors est-ce que quelqu'un de vous a fait les deux premiers épisodes sortis sur MSX et Nintendo Entertainment je les ai faits mais brièvement je les ai faits dans la HD collection qu'on retrouve sur Xbox 360 et PS Vita et PS3 ouais et PS3 aussi et bon je les ai faits mais j'ai pas tenu longtemps parce que les mécanismes de gameplay j'avais du mal à m'y faire c'est assez archaïque dans le mani alors c'est archaïque moi à l'époque je me rappelle y avoir joué je crois chez un pote mais tu sais les jeux tu les joues ils deviennent trop durs ils sont chiants tu passes à autre chose mais en fait il posait déjà les bases parce que quand tu les fais rétrospectivement tu as ce côté de se cacher là t'as quasiment pas de munitions tu peux pas maîtriser les ennemis et tu as quand même les bases scénaristiques est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi Kojima est parti sur un jeu d'infiltration dès le début enfin en partie pourquoi il est parti sur l'infiltration est-ce que vous savez pourquoi alors je sais que Kojima lui il a toujours voulu faire du cinéma et ce jeu là pour lui mettait en place des nouvelles mécaniques qui étaient cinématographiques et qui étaient un peu à contre-courant des gros films enfin qui prenaient certains éléments des gros films d'action d'époque mais pour les transformer de façon un peu plus alors il y a des ouais je pense qu'il y a une partie de la réponse là-dedans l'autre partie de la réponse elle serait elle trouverait réponse simplement d'un point de vue technique c'est-à-dire que les limitations techniques de l'époque empêchait de pouvoir afficher tout un tas de PNJ d'ennemis à l'écran donc ça ça aurait pas eu de sens vraiment de pousser le gameplay vers l'action pure mais du coup de par ses limitations techniques il a décidé de détourner le gameplay plus en infiltration pour éviter à devoir gérer des affrontements divers et variés contre les ennemis j'avais entendu cette histoire donc là les deux premiers épisodes bon ben ils sont ils sont devenus ils ont posé des bases que Kojima en fait a voulu a surexploité parfaitement avec la sortie de Metal Gear Solid 1 il me semble que c'était en 97 si je me trompe pas ouais 97 alors moi j'ai fait le jeu quand il est sorti ça a été un uppercut parce que j'en attendais rien je me disais Metal Gear ouais ça me dit quelque chose c'est une vieille franchise et tout mais quand tu commences le jeu tu l'as fait à quel moment toi Rida à sa sortie aussi j'ai déjà dit c'est le c'est le premier jeu qui m'a fait pleurer ouais pour moi moi ça m'a ému aussi mais dans pas uniquement aux larmes mais surtout ça m'a tendu ça m'a vraiment donné vraiment beaucoup d'émotions tel un grand film ou un grand bouquin tu avais des espionnages des trahisons des cliffhangers donc tu avais vraiment toute une recette très hollywoodienne qu'on trouvait pas ailleurs mais surtout ces mécaniques de gameplay de devoir se cacher avec les ennemis avaient un cône de vision donc tu pouvais tu pouvais il fallait vraiment être patient malin surtout comme tu le disais un peu tout à l'heure c'est le contexte de sortie du jeu à l'époque pas qu'il arrivait de nulle part mais effectivement il avait comme aîné les deux épisodes sortis sur MXS clairement à l'époque tout le monde les avait oubliés à l'époque tout le monde les avait oubliés clairement enfin c'est pas des capacités de télékinésie c'est vraiment le boss vraiment c'est le top pour moi ensuite celui qui me frappait le plus c'était Sniper Wolf extraordinaire c'est cette scène là qui m'a fait pleurer parce qu'on peut spoiler en fait elle tire sur un personnage donc et c'est une fille qui est un sniper ultra redoutable et moi je me rappelle avoir galéré tu vois trouver comment le battre tu vois tu dois vraiment trouver et pour Psycho Mantis il y avait bon tout le monde connait l'histoire il fallait brancher la manette au port d'eau il te faisait des faux game over il lisait dans tes trucs et tout le monde était comme des fous tu vois moi je me rappelle surtout qu'en plus à cette époque t'avais pas internet ou à peine et donc je pense que tout le monde a été surpris quand tout le monde a découvert la scène du jeu à ce moment là tu vois c'était le bouche à oreille moi c'était au collège il paraît qu'il faut faire ça mais t'entendais tout et rien après c'était le téléphone arabe et après il fallait tu vois il fallait avoir mangé des pâtes à midi pour que ça marche mais c'était ça c'était marrant et à la limite c'est presque après le boss de fin est limite le liquide il tombe un peu à plat parce que quand tu passes par ce commando avec ses boss emblématiques t'as aussi il y a qui d'autres dans ce commando Reda rafraîchement ensuite il y a Raven tu sais le gros balèze avec la grosse sulfateuse ouais c'est un chamane indien bon c'est celui que j'ai moins aimé pareil ensuite bon on affronte au slot faut pas l'oublier on l'affronte une fois ouais exact et il y a aussi est-ce que je les ai tous cités je crois que je les ai tous cités bon vous nous lançerez des pierres sur l'écran si on s'est trompé en même temps moi j'ai passé une sale nuit donc j'ai toutes les excuses du monde voilà donc voilà Metal Gear Solid 1 c'est cette cinématographie musique extraordinaire réalisation de fou pour l'époque ouais aujourd'hui tu rejoues c'est rigide mais pour l'époque c'était incroyable il y avait plein de gimmicks le point d'interrogation sur les alors je sais pas s'ils étaient dans les deux premiers épisodes mais là ça devient emblématique il me semble que c'est dans celui-là qu'il y a déjà le carton il me semble qu'il y a une usine non au bout d'un moment ouais d'ailleurs ça y est je me souviens d'un autre personnage de cette unité c'est Décoy Octopus Ah oui 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 on la fonde pas celui-là exact exact et du coup quelques années plus tard on arrive à Metal Gear Solid 2 il y a beaucoup de teasing l'attente est énorme on commence à voir internet donc on sait plus ou moins ce qui va se passer mais ouais puis surtout il y a le changement de machine aussi quoi qui rentre en ligne de compte qui fait que l'attente est folle il y a un gap graphique de fou et en fait tout c'est ce jeu là où il y avait un trailer de fou furieux a priori à l'E3 en fait tous à partir de Metal Gear Solid 2 ils ont tous des trailers de malades donc tu peux pas te tromper ouais et en fait toutes les images qui ont été montrées c'est uniquement sur la première partie du jeu avec Snake dans le tanker ouais et quand les joueurs comment et tous les tests ont joué le jeu quasiment mais quand le joueur tu te rends compte que la deuxième partie t'es pas avec Snake tu tombes d'eau quelque part non ouais moi ma réaction ma réaction déjolée de ce que je vais dire mais c'était mais c'est qui c'est le bondage c'est ça ma réaction c'est vrai qu'il en fait il trouve son charisme dans Metal Gear Rising où il est vraiment ultra cool dans le spin-off qui est sorti par Platinum Games il y a deux ans ou trois ans même dans le 4 même dans le 4 ouais mais tu le joues pas tu vois donc c'est pas pareil quoi ouais et donc outre la réalisation c'est des mouvements un peu plus souples on pousse vraiment le concept d'infiltration plus loin toujours on peut cacher les ennemis on peut les tenir en joue pour qu'ils nous filent des trucs on peut se cacher derrière eux il y a toujours autant de conversations au codec comme dans le premier ce qu'on a oublié de mentionner mais avec des tonnes de dialogues qui parlent beaucoup de choses qui ont rien à en fait Kojima et son équipe parlent de leurs influences indirectement de films de littérature et tout ouais et l'unité pour moi elle est pas mal du tout aussi il y a Vamp c'est un espèce de vampire invincible il y a comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai oublié déjà son prénom putain c'était fortune ouais fortune c'est celle qui c'est celle qui ne peut pas mourir qui ne peut pas mourir il y a Olga la fille du colonel Gurlukovitch il y a Fatman Fatman poseur de bombe le groupe psychopathe poseur de bombe en roller et ça mais là tous les boss fights sont intéressants vraiment et et tu as donc le dernier c'est c'est pas Volgin putain c'est qui le dernier c'est Solidus le dernier le dernier boss du il n'y a pas un boss intermédiaire un mec qui est torse nu avec lui qui est torse nu le chef de l'unité c'est pas alors attends Solidus il n'a pas un lieutenant ben je le vois souvent avec Oslo vers la fin ça peut être lui bon bref si on l'a oublié encore une fois vous donnez un coup de point dans votre écran c'est radical vous nous verrez d'ailleurs en plus hier j'ai regardé des j'ai regardé des gameplay encore pour me rafraîchir la mémoire mais c'est vrai qu'au point de vue du gameplay il n'y a pas un gap si immense que ça entre les deux c'est plus fluide c'est plus souple c'est plus c'est plus moderne il n'y a pas de caméra libre enfin c'est on peut tout je crois que c'est dans celui-là qu'on commence à pouvoir taper contre les non dans le premier aussi on pouvait se coller contre un mur taper contre le mur pour appeler un ennemi donc ça c'était pratique ouais il y a une chose intéressante aussi c'est que bon dans ce MGS2 il y a les soldats qui ont des talkie walkie pour balancer l'alerte aux collègues et on peut tirer sur le talkie pour les en empêcher voilà on peut il y a aussi des drones qui nous surveillent on peut glisser sur les fiantes d'oiseaux enfin il y a des boss fights ce boss fight contre l'hélicoptère ou Snake nous est ah ouais voilà c'est tellement il y a tellement dans Metal Gear Solid 2 il y a des moments emblématiques et la réalisation enfin t'as l'impression que Kojima ne peut pas aller plus loin t'as l'impression qu'il peut pas aller plus loin qu'il nous a trompé avec Raiden avec le fait qu'à la fin que ça soit toute une manipulation de l'intelligence artificielle qu'il y a personne qui parle à Raiden en fait tout est manipulé par l'intelligence artificielle qui se trouve là donc tu te dis mais bon et je voulais aussi revenir à quelque chose de très drôle qu'a fait Kojima dans celui-là bon je pense aussi qu'il l'a fait dans le premier Metal Gear qui est sorti sur MSX c'était qu'au bout d'un moment on a un appel du colonel qui lui dit et t'as ta console t'as assez joué ouais ouais mais vraiment parce qu'en fait l'IA est en train de péter les plombs et veut nous empêcher d'avancer donc le colonel pendant 5 minutes nous dit des trucs complètement contradictoires et tu te rends compte au bout d'un moment qu'il y a un bug mais il y a un bug de la matrice pas de ton jeu ouais 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 c'est à ce moment-là que j'ai buggé tout le monde a buggé et par contre là où tu pensais que ça ne pouvait pas aller plus loin là Kojima nous sort quelques années plus tard en 2005 là on était quoi en 2001 là ? on était en 2001 ou en 2002 2001 je crois 2001 fin 2001 ou début 2002 c'était quand la PS2 venait de sortir en plus pour moi je dirais 2002 j'ai quasiment sûr parce que j'étais déjà ouais c'est 2002 et bon bref 2001-2002 peu importe c'est en 2005 ouais ouais et 2005 je pense que Kojima nous pon son chef d'oeuvre actuellement en attendant Phantom Pain c'est Metal Gear Solid 3 qui va donc pour la première fois on va jouer Big Boss le père de Snake autre contexte la guerre froide etc ouais dès le générique c'est Harry Grexell Williams qui fait la musique merci de me l'avoir rappelé avant-hier Reda mais le générique tu te croirais dans un générique de James Bond avec la musique Snake Heater qui a tombé par terre moi j'étais j'étais de scotcher devant ma PS2 j'ai dit mais c'est pas possible rien qu'au générique tu sens que la barre elle est montée haut alors a priori c'était un jeu qu'il avait prévu et anticipé de développer pour la PS3 d'après ce que j'ai entendu ouais ouais à la base ouais ouais la machine ayant tardé à être mise sur le marché elle a dû se rabattre sur la PS2 ouais mais tu le sens pas parce que la réalisation moi il m'a paru très beau alors aujourd'hui oui tu peux regarder les textures etc mais alors t'es livré vraiment à toi même t'as une jauge d'endurance tu dois pouvoir manger tu dois donc tu dois pouvoir chasser ce que tu chasses il faut que tu le conserves pas longtemps sinon c'est avarié tu vomis te soigner si tu te blesses ouais dès que t'es blessé tu dois te soigner donc t'as un menu et tu dois avoir les bons outils pour te soigner donc c'est il y a vraiment un côté survie t'as un côté camouflage aussi alors bon t'avais des camouflages un peu débiles avec les drapeaux de tous les pays tu vois mais t'avais des camouflages que genre si t'étais dans la jungle un camouflage vert t'avais un indice de camouflage en fait et donc celui-là montait mais si tu mettais ta tenue rouge qui est utile par exemple dans des intérieurs d'usine etc bah tu te faisais remarquer plus vite et je pense et tu me contradiras peut-être Reda mais pour moi c'est l'unité la plus charismatique du jeu de la saga oui c'est vrai en particulier un boss en particulier c'est The End le sniper alors on va revenir sur l'unité il y en a et le premier c'est celui qui est le maître des abeilles j'ai oublié son nom The Pain ah oui ils ont tous un nom comme ça The Pain donc lui il contrôle les insectes il y a ensuite un qui se camoufle Zephyr non ah c'est lui qui se camoufle dans les arbres là oui c'est Zephyr avec langue bizarre avec langue bizarre lui il est vraiment chiant à battre donc lui mais ils ont limite des pouvoirs surnaturels et après t'arrives à un boss qui s'appelle The End en fait c'est un vieux en chaise roulante qui a 150 ans ou 140 ans et donc tu peux le tuer vraiment vite fait après une cinématique juste après une cinématique tu cites un fusil sniper et que tu vis super bien tu peux le tuer avant la rencontre avec lui mais je conseille aux joueurs de faire le combat il faut faire le combat évidemment mais parce que moi j'ai essayé plusieurs fois je n'ai jamais réussi je vais dire une grosse connerie peut-être non t'as l'habitude mais bon non non mais là attends celle-là elle est peut-être grosse de connerie mais est-ce que est-ce que c'est pas dans ce combat de boss là que tu peux tu peux battre le mec en avançant l'horloge interne de ta machine tout à fait il y a plusieurs façons de battre le mec tu peux avancer l'horloge de ta machine ou tu peux faire durer le combat suffisamment longtemps non mais rien que ça c'est énorme tu vois c'est extraordinaire parce que le mec il est c'est un sniper moi j'ai mis je crois que j'ai mis deux heures à le battre deux heures de combat de boss quand même pour un boss intermédiaire et tu les vois pas passer t'es dedans tu transpires et tout ah bah écoute moi la dernière fois que j'ai fait que j'ai fait Snake Eater c'était il y a deux semaines de ça pour me remettre dans le bain ça m'a quand même pris ça m'a pris deux jours à faire le jeu ou le boss à faire le boss ah ouais et le jeu en lui-même durée de vie des softs qu'on a évoqué jusqu'à présent c'est grosso modo moi je pense 30 heures 20-30 heures 20-30 heures je pense ouais ok c'est dur à estimer maintenant qu'on a on a changé quand même de ouais de siècle de milliers bah c'est vrai presque pour donner une idée pour donner une idée le MGS3 là que j'ai refait il y a pas longtemps combien tu as mis 22 heures ouais c'est ça une 20-30 heures et t'as rushé ou t'as bien joué propre non non j'ai pris mon temps j'ai vraiment joué à l'implication voilà parce que bon ok ok parce que tu as toujours la possibilité à partir du 3 tu commences à avoir la possibilité de jouer un peu plus action mais pour moi j'ai jamais vu aucun intérêt tu vois moi si je tue un mec par mes gardes je rechargeais ma sauvegarde et je recommençais sauf quand t'as pas le choix il y a vraiment des situations où t'as pas le choix après dans cette unité t'en as un qui est pas terrible c'est The Fury The Fury ouais c'est un peu Fire j'ai compris The Fury The Fury The Fury The Fury c'est un mec c'est un pyromane j'ai une anecdote sur les furets qui n'a rien à voir vas-y vas-y mais c'est quand même fou un jour je rentre chez moi à l'époque où je travaillais dans le yachting donc toujours tiré à 4 épingles et je rançonne chez moi et j'ai une fille qui arrive en culotte et en t-shirt mais le t-shirt était tellement court que je voyais vraiment toute la culotte et tout et j'ouvre et genre elle me dit au secours au secours au secours j'ai perdu mon furé est-ce que je peux chercher chez vous comme moi je vois que vous avez la fenêtre ouverte et tout j'ai dit allez-y et elle cherche partout chez moi et tout mais elle était vraiment en string à 4 pattes en train de regarder sous le lit etc et moi j'étais très gêné de toute façon j'étais déjà avec ma copine actuelle donc il n'y avait absolument pas d'ambiguïté mais en fait c'était très gênant elle n'arrêtait pas de chercher je dis je crois qu'il n'est pas là parce que moi j'étais minuté par le temps tu vois j'avais une heure pour bouffer donc et finalement elle l'a retrouvée dans la rue dans un arbre mais d'ailleurs ça va nous permettre de faire la transition avec le côté un petit peu coquin de Kojima parce que bravo c'est pas voulu ça c'est pas préparé parce que dans tous les MGS il y a toujours des posters un petit peu chelous de Nana enfin Kojima a toujours eu l'esprit très coquin oui vas-y Romain il me semble que dans un des épisodes alors je sais pas lequel parce que j'en ai fait aucun je vous le rappelle mais il se cache dans un casier ou dans un vestiaire avec une revue et qu'il simule enfin pas qu'il simule mais il se masturbe ouais c'est exactement ça ouais enfin on le voit pas mais on voit Snake en train de tirer la tête et t'as un coquin qui lui dit ouais qu'est-ce que tu fais il faut que tu bosses là merde ouais ouais c'est dans lequel ça alors quel épisode dans le 2 c'est dans le 2 en tout cas non mais le plus sexy c'est Metal Gear Solid 3 avec Eva qui est juste ah bah ouais bon moi j'étais célibataire à ce moment là mais j'avais envie de tomber amoureux j'avais envie de m'acheter je n'aime pas les motos j'avais envie de m'acheter une moto j'avais envie qu'elle m'emmène sur sa moto il faut voir elle est super mais quand tu passes tu passes une nuit avec sous une cascade dans une grotte puis après une nuit au coin du feu tu vois sur une peau de bête donc et elle se réveille en petite tenue donc t'as bien compris qui s'est bien infiltré en elle c'est ce qu'on fait déjà Kojima Kojima il est vraiment il a un côté pervers parce que dans les scènes où on voit Eva se déshabiller tu peux appuyer sur L1 pour avoir la vue à la première personne et bien la regarder tu vois moi je trouve pas ça pervers je trouve que c'est très humain en fait tu vois c'est marrant parce que finalement dans les jeux vidéo le sexe c'est quand même assez tabou tu vois finalement à part dans certains GTA où c'est le sexe mais le sexe sale tu vois mais on reviendra sur une émission là dessus on avait dit un de ces quatre ouais c'est clair mais du coup dans cet épisode là tu peux aussi te déguiser parce que le colonel Volgin qui est le principal méchant tu me dis si je dis pas une bêtise il est homosexuel exactement et donc tu dois te déguiser en un type et ce type là en plus il ressemble comme deux gouttes d'eau à Raiden donc tu vois le clin d'oeil alors que ça se passe 40 ans avant ça n'a rien à voir en fait mais en fait tu mets un masque d'un mec qui ressemble très pour très à Raiden pour le séduire en fait pour le séduire ouais parce que c'est long ouais c'est même déjà je reviens une petite seconde sur le deux quand on doit libérer le président des Etats-Unis avec Raiden il y a au bout d'un moment où le président des Etats-Unis lui touche les parties intimes parce que je sais pas ce qu'il lui prend ouais ouais il pète un câble non parce qu'il pense qu'il est efféminé et ça je pense que Kojima anticipait déjà les critiques sur son sur l'avatar un peu est-ce que c'est l'avatar un peu lisse un peu transparent est-ce que c'est pas c'est voulu oui c'est voulu en fait pour pour positionner le joueur comment dire vu qu'on incarnait plus Snake et que tu disais tout à l'heure pour trancher c'était pour trancher avec Snake pour trancher pour parler du fait que tu disais tout à l'heure qu'en fait on jouait un peu une simulation des précédents épisodes c'est ça c'est avoir un mec un peu lisse un peu lambda un peu efféminé presque un caractère pas fini tu vois comme quand tu créerais un modèle 3D en fil de fer ouais voilà c'est ça oui un avatar un avatar c'est ça et donc Metal Gear Solid 3 pour revenir à cet épisode enfin donc il y a cette scène où tu te déguises il y a ce clin d'oeil à Raiden tu séduis t'as la bagarre contre Volgin Volgin est d'une violence terrible et puis t'as aussi un personnage qui est Sokolov qui est le créateur des chars qui sont les ancêtres des Metal Gear je sais pas si tu te souviens Reda quand on se file dans son laboratoire et qu'on arrive dans son bureau c'est le Shago Hold le Saga Hold c'est ça Shago Hold ouais ouais c'est ça et attends tu te rappelles quand on arrive dans son bureau en fait tu te rends compte que ce mec il est brisé il est brisé il est à bout il boit il n'en peut plus et en fait il nous laisse presque si tu pourrais le tuer tu lui rendrais un service il boit il s'en bat les couilles il se rend compte qu'il est manipulé on lui a promis de passer à l'est plusieurs fois à l'ouest pardon plusieurs fois puis ça c'est pas fait donc bon il est il est un peu à plat mais la rencontre est assez émouvante il y a vraiment un côté d'écriture et de jeu d'acteur qui c'est là vraiment déjà dans le 2 ça se dessinait mais dans le 3 ça prend des proportions la musique et la musique la musique on se concerte pas tu vois de nous même la musique elle est j'ai des frissons à certains thèmes certaines scènes elles sont dignes du cinéma quand tu quand t'es avec Eva sur son sidecar enfin c'est puis la scène du combat contre The Boss quoi c'est on en a parlé en parlant de cinéma en parlant de cinéma j'ai appris ça hier quand je faisais encore mes petites recherches il paraît qu'il y aurait un Metal Gear Solid en film prévu pour 2017 alors on va arrêter tout de suite parce que j'ai montré tout à l'heure à Roman la gueule du gars qui va jouer le film Assassin's Creed voilà je l'ai là remontre le remontre le je le remontre voilà alors les lames secrètes vous voyez c'est vachement discret ça c'est bon c'est mes couteaux en céramique de Top Chef et bon bah il jouera un mec qui revient dans l'Espagne du 15ème siècle bonjour on a pris bon j'ai pas pour manquer de respect à cette période historique mais Bélin quitte à faire un film Assassin's Creed mais il fallait faire Ezio tu vois tu prenais Andréa Pirlo tu lui mettais une capuche et c'était bon voilà c'était gagné parce que Ezio c'est l'assassin le plus charismatique on est d'accord voilà ouais Reda donc tu disais sortie du film non non on va parler d'Assassin's Creed maintenant c'est terminé Metal Gear on est ras-le-bol parlons de Syndicate et des grappins non donc Metal Gear pardon Reda si on ne fait pas les conneries pendant l'émission c'est plus une émission d'Echat Player ah t'inquiète tu disais ouais il prévoit une sortie du film en 2017 ouais ouais le Metal Gear Solid en 2017 mais ça serait Kojima au commande scénaristiquement ou pas ? ben pour l'instant j'en sais pas plus à mon avis il n'a pas les droits il va se faire enculer je pense ouais pour l'instant j'en sais pas plus c'est juste c'est annoncé par halluciné après je ne sais pas si c'est des conneries t'imagines quand même le comble Kojima qui a un affect tout particulier pour le cinéma qu'un film Metal Gear sorte et qu'il n'ait pas les mains sur la manette qu'il ne soit pas aux commandes du film ce serait quand même une grosse désillusion pour lui tu vois quelque part c'est une insulte même ouais ouais c'est clair et je profite de ce petit moment de flottement pour dire que Romain a un nouveau canapé et qu'il en est très content ah oui on l'aperçoit brièvement non je le vois bien il est noir il a l'air confortable il est en cuir je suis bien les émissions je les ferai sur le canapé maintenant il est en cuir ? simili cuir il faut bien le traiter ça avec du lait spécial et tout ouais 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 j'en rembesserai mon café au lait pour le traiter c'est exactement ça non c'est pour inclure des petites pauses excusez-nous donc Metal Gear Solid 3 pour moi c'est le meilleur épisode de la saga au point de vue mise en scène émotion ce qu'il a apporté en termes de gameplay par petites touches là aussi mais il y avait vraiment c'était des zones qui étaient plus grandes plus ouvertes un petit peu on était pas dans le monde ouvert c'était des couloirs mais des couloirs plus ouverts où il y avait des fois plusieurs approches c'était des prémices de ce qu'on va voir plus tard dans Grand Thee enfin Grand Thee Rose non mais dans Phantom Pain en fait et on savait à cette époque-là quand il est sorti que ce jeu représentait le début de la timeline Metal Gear ou pas ? si si moi je l'avais je l'avais lu on savait qu'on allait jouer Big Boss de toute façon on savait tu pouvais pas trop le cacher mais par contre quand tu sais t'es une première mission où tu te fais buter par Eva quasiment et quand tu reviens sur place quand tu descends de l'avion t'as un espèce de masque tu vois avec des cheveux un peu longs et sur les reflets tu te dis putain et en fait t'as l'impression qu'il va te faire croire quand tu vas jouer avec un Raiden Like tu vois ou le père de Raiden t'as vraiment c'est encore une bague de Kojima il est masqué tu vois quand il enlève son masque avec l'éclairage ou quoi les cheveux ont l'air blond et tu te dis putain mais ils vont nous refaire le coup et puis ils tournent et fait c'est vraiment et en plus je crois qu'il dit un truc moi je suis tombé moi je suis tombé dans le piège au début la toute première fois que j'ai lancé MGS3 je me suis dit mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à Solid Snake quand on regarde Big Boss mais c'est normal ouais mais moi franchement au début je pensais que c'était Solid Snake ça m'a un petit peu un jour en est ref mais tu étais pas au courant que ça se jouait genre 20 ans si si mais moi je m'attendais je m'attendais à avoir un visage un petit peu un petit peu différent quoi tu vois ah non ils sont clonés et du coup en fait Big Boss tu te rends compte qu'il est mille fois plus charismatique que Solid Snake et après t'as plus alors après quand tu retournes à MGS4 ce qui est dur c'est que Big Boss il a des idéaux il a il a quelque chose alors que Solid Snake depuis le début il est trimbalé c'est un peu vraiment historiquement Big Boss c'est le modèle sur lequel ils se sont calqués pour cloner les autres donc ça veut dire que c'est vraiment le plus charismatique mais d'un point de vue création des jeux tu ne joues qu'avec Big Boss après Metal Gear 1 2 Solid 1 Solid 2 donc c'est le cinquième jeu tu vois t'attends 5 jeux avant d'y jouer et en fait c'est là t'as plus envie ouais ouais il sort donc Metal Gear Solid 4 au début de la Playstation 4 j'ai revu des cinématiques depuis techniquement c'est pas dégueu par rapport à ce que peut faire de la PS3 moi sur le moment ça m'a mis une claque aujourd'hui ça en mettrait pas une parce qu'il y a eu mieux depuis mais par rapport au jeu de cette époque là il était super bon il était un peu monotonal au niveau des couleurs quand même non non je suis pas d'accord non non pas du tout non non quand je pense à ce jeu je vois des teintes marron marron gré tu vois parce que quasiment tous les trailers ou quoi se passent dans le premier niveau du jeu ouais et je sais pas où est-ce qu'il est le premier niveau du jeu je sais que c'est dans un pays arabe ou c'est Moyen-Orient je sais pas où est-ce que c'est c'est en Iran je crois je suis pas sûr Iran ou Irak parce que bon après je vais faire je vais faire le psychopathe mais parce que les tags il me semble c'est vraiment de l'arabe et c'est pas les langues perses ou afghanes qui utilisent un alphabet similaire mais différents j'y reviendrai plus tard mais bon du coup donc comme on est en période post-11 septembre etc ça s'inscrit un peu dans une logique un peu plus réaliste c'était point chaud du globe à l'époque donc point chaud du globe dans le jeu et là Snake il est vieilli mais il continue de fumer parce que Snake comme son père fume c'est important ça parce que c'est vrai qu'on le voit souvent dans les premiers jeux dans les premiers jeux ça te baissait quelque chose ça te baissait je crois un peu la vie mais ça te remontait un peu le moral je crois d'accord ouais et c'est quand même un point important parce que bon psychologiquement parlant c'est tout ce qui reste à Aldersnake parce qu'il sait que parce qu'il sait qu'il va mourir donc c'est tout ce qui lui reste et Otacon et tous les personnages qui sont à côté de lui il leur dit bah non non faut pas fumer Otacon c'est Emmerick donc c'est Alder Otacon ouais c'est le docteur Al Emmerick on l'appelle Otacon dont le père est rencontré par Snake par Big Boss pardon dans Peace Walker et je pense il me semble qu'on va le revoir dans Phantom Pain voilà ouais donc tout le monde l'emmerde avec ça Snake sur le terrain il a un espèce de petit robot qui peut qui peut se faufiler un peu partout un petit robot bipède un mini Metal Gear qui est très mignon ouais et d'ailleurs j'adore ce moment là parce que quand on contrôle ce mini Metal Gear Snake il tient une manette de PS3 dans la main c'est ça c'est contrôlé avec une manette de PS3 dans la main il peut électrocuter un peu les ennemis mais paradoxalement il est beaucoup plus agile que quand il avait 20 ans enfin il n'est pas beaucoup plus vieux mais son corps c'est le corps d'un mec qui a 55 ballets il a un petit côté tu vois il y a des nouveaux mouvements dans ces animations il peut se mettre sur le dos rouler sur lui-même c'est ça c'est un peu plus fluide on y reviendra après mais entre temps il est arrivé quand même Splinter Cell on y reviendra juste après rapidement mais globalement ce jeu il était critiqué parce que je crois qu'il y a 9h de cinématique dans le jeu si c'est pas difficile 12 je crois que c'est 12 entre 9 et 12h de cinématique moi j'ai lu 9 récemment donc une dizaine d'heures de cinématique je sais qu'il a été critiqué bon je comprends je comprends ce que veulent dire les joueurs ouais il y a trop de cinématique ça t'a dérangé Reda ou pas ? non non moi justement ça me dérange pas parce que j'adore le cinéma et j'adore le jeu vidéo et là les deux là ils sont parfaitement bien réunis c'est bien joué et puis moi je suis fan de la saga et à chaque cinématique comme ce jeu il y a énormément de fans services où t'apprends qui c'est les patriotes qui a fait quoi t'apprends tout dans ce jeu c'est vraiment comme si demain il sort imagine le prochain Star Wars il t'explique tout sur l'origine de la force qui est eu enfin encore c'est pas un bon exemple tu vois mais voilà quoi tu vois c'est mais il y avait deux griefs qui lui étaient adressés c'était la longueur des cinématiques et aussi a priori les différents actes qui étaient pas forcément bien équilibrés entre eux en termes de durée et en termes de gameplay moi ça Reda va peut-être me contredire ou aller dans mon sens mais je trouvais ça intelligent aussi d'avoir tu vois de ne pas avoir un truc qui est segmenté de façon parfaitement symétrique et chronométrée et surtout il y a certains actes notamment un acte de filature à Prague mais il est beaucoup controversé cet acte en plus il est un peu chiant il est chiant à jouer c'est vrai mais celui-là tu peux mettre 10 minutes comme tu mets 3 heures donc c'est compliqué quand même surtout sur la fin où c'est un peu plus raccourci l'unité elle est moins charismatique bien que franchement c'est la déception pour les boss avec des tentacules et tout il y a par contre il y a un boss est-ce que c'est le retour de Psycho Mantis je vais dire Pipo Mantis le journaliste non Psycho Mantis il y a un délire avec Mantis mais je sais plus je crois que c'est son intelligence artificielle où il est recloné de toute façon il y a un délire il y a un délire avec tous les boss il y a Psycho Mantis il y a le délire avec Wolf aussi c'est un peu un best-of de l'unité mais j'ai trouvé que ça fonctionnait moins bien que dans les autres épisodes tu vois ah putain mais on a oublié dans MGS3 on a oublié The Sorrow ah ouais The Sorrow on est vraiment con donc en fait The Sorrow c'est le père d'Oslot donc l'ancien mec enfin le mec de The Boss et donc tu l'affrontes dans un espèce de dans un espèce de marécage dans un espèce de couloir de la mort ça ressent un peu au Bayou tu vois version un peu plus dark et tout avec plein de branches de l'eau qui t'arrive au genou et en fait tu croises tous les mecs que t'as tué dans le jeu tu vois ils te manipulent et au final t'as un twist au bout d'un moment tu te rends compte que le mec il est déjà mort il est mort depuis un moment d'ailleurs ce moment du jeu il m'a un petit peu fait froid dans le doigt avec l'ambiance ouais c'était un peu glaçant donc c'est vrai que Metal Gear ils arrivent vraiment à mettre des ambiances différentes et surtout les boss c'est des moments clés dans les jeux et je pense que ça c'est le point décevant de MGS4 avec des boss moins emblématiques et un combat à la fin contre Oslo qui est un peu mou je trouve par rapport à ce qu'on pourrait faire c'est un jeu c'est du fan service Metal Gear Solid 4 tu reviens à Shadow Moses aussi dans Metal Gear Solid 4 c'est que du fan service tu vois il y a même certains moments où tu te retrouves avec les graphismes d'époque tu vois comme si Snake faisait un flashback et quand Snake se rappelle t'as les graphismes d'époque tu vois il y a vraiment un côté c'est que du fan service enfin bon les boss de celui-là je les trouve moins catastrophiques que les boss de Peace Walker parce que les boss de Peace Walker alors Peace Walker on va en revenir c'est à l'origine parce que MGS4 je pense qu'on a tout dit dessus globalement oui c'était aussi Metal Gear Online moi j'y ai pas joué parce que je jouais pas trop en ligne à cette époque-là oui une question Romane dis-moi par rapport à Metal Gear Solid 4 on parlait du fait qu'il y avait entre 9 et 12 heures de cinématiques comparativement la durée de vie du jeu cumulait avec les phases de gameplay est-ce que t'as plus de gameplay que le cinématique ou l'inverse ça dépend tu prends ton temps mais je pense que cumulé tu dois avoir une vingtaine d'heures et ça doit être moitié-moitié je pense de deux têtes mais je l'ai fait quand on a sa sortie j'ai toujours l'impression que Reda il bouge c'est moi qui suis fou c'est tout c'est psycho Reda Ventis et puis je trouve que le principe des cinématiques ça permet de se reposer un peu de poser la manette et de respirer un petit peu tout dépend comment elles sont réparties moi je peux comprendre en tant que joueur je suis un peu saoulé par les cinématiques enfin tu vois je suis plus en quête de gameplay quand je joue que d'autres spectateurs d'un jeu donc moi ça dépend j'aime bien les deux tu vois et spécialement dans Metal Gear c'est vrai que quand t'es fan de la saga et que là à chaque cinématique on te dévoile dépend du scénario que t'attends depuis 10 ans moi j'étais en 100 c'est vraiment un épisode à réserver aux fans en priorité celui-là autant moi si je dis s'il y a un épisode old school à faire c'est Metal Gear Solid 3 clair et net vraiment parce que c'est celui qu'il n'a pas autant vieilli que le premier et au point de vue de la réalisation de la mise en scène de l'histoire des persos le 2 était très bien mais le 3 était excellent c'est marrant parce qu'en m'ayant documenté ces derniers jours je m'étais posé la question quel Metal Gear j'aimerais faire c'est le premier qui m'attire le plus enfin le premier sorti sur PS1 tu vois je le trouve ah oui en parlant du premier ça me fait rappeler quelque chose il y a eu aussi le remake du premier ah Twin Snakes ah Twin Snakes sur Gamecube ouais ouais bon ça reprend le système de gameplay de Metal Gear Solid 2 dans l'univers du premier je ne l'ai pas fait moi donc je ne peux pas dire je l'ai fait je l'ai fait bon il n'est pas il n'est pas mal il n'est pas mauvais mais tu trahis un peu l'esprit d'origine non ? voilà c'est ça qui m'a déplu c'est à dire que même dans les scènes même dans les scènes on dirait que tu joues à Expendable quoi c'est un peu je te jure les scènes d'action il est chou là où le remake de Resident Evil avait réussi en fait ouais parce que les scènes d'action on va avancer parce qu'on est déjà je ne sais même pas à combien on en est on est une heure et demie déjà on est déjà à une heure et demie d'émission là ? peut-être un peu moins une heure 25 ah oui ok ok Peace Walker ça devait être à l'origine Metal Gear Solid 5 c'est un épisode réservé à la Vita et ça n'est pas PSP 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 et c'est vrai que pour la PSP il est super beau et il a surtout un découpage en petites missions qui est propice au support est-ce que ça ne vous a pas vous déçu vous en tant que fan que le cinquième épisode entre guillemets sorte sur une console portable ? un petit peu et moi du coup j'ai attendu j'ai attendu d'avoir la version HD pour que j'ai acheté et j'ai tardé à le faire parce que j'avais d'autres jeux il a été annoncé en remasterisé donc je l'ai fait en remasterisé surtout l'absence de second stick sur la PSP je pense que c'est un peu pénalisant même si la comporte ouais ouais celui-là il m'a il n'est pas dégueulasse il n'est pas dégueulasse mais il m'a déçu comparé ben voilà par rapport au boss et aussi sur un tout petit détail c'est-à-dire qu'on peut on peut s'abaisser et marcher mais on ne peut pas se mettre à plat ventre c'est vrai dans cet épisode-là tu ne peux bizarrement pas te mettre à plat ventre tu l'as fait sur PSP ou PS3 toi Reda ? sur j'avais la France 160 à l'époque je l'ai fait sur France 160 ok 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 et c'est cet épisode-là qui qui amène une composante aussi pas mal enfin entre guillemets RPG où tu peux oui c'est la Mother Base c'est le premier truc tu peux futonner donc envoyer un petit parachute des soldats et donc t'as tout un un aspect RPG qui va être bien développé dans Phantom Pain c'est des missions un peu plus courtes les boss sont décevants parce que c'est des robots globalement des machines des hélicoptères alors que jusqu'à présent chaque boss avait une personnalité ben là il n'y a pas de personnalité il n'y a rien voilà non moi j'aime bien la personnalité musicale en fait la musique de moi ça ça je suis d'accord ça je suis d'accord mais je veux dire avant chaque combat il y a une phase de connaissance de cinématique où on apprend à connaître le personnage pourquoi il est là pourquoi il fait ça ben dans celui-là il n'y a rien de tout ça non mais par contre il est essentiel quand même au scénario et c'est pas un spin-off c'est vraiment on va dire un épisode canonique ouais c'est vraiment un 3.5 enfin c'est ouais ça aurait dû être Metal Gear Solid V d'un point de vue vraiment à part les boss il a quand même un gameplay pour la PSP qui est super bien il est super bien réalisé il amène beaucoup de frais avec la Mother Base ouais et avant Peace Walker il y a des autres il y a Portable Ops et Acid il y a Portable Ops non je parle pas d'Acid je parle de Ops Acid c'était du jeu de cartes c'est ça ? ouais Acid c'était du jeu de cartes et Portable Ops moi je l'ai eu aussi en ayant la PSP et ça m'a dégoûté par contre mais c'était pas c'était pas Kojima ou Manette en plus non ? je sais pas il était là il était là ouais il était là en tant que superviseur mais c'est tout c'est le seul que j'ai finalement pas fini en fait mais il est est-ce qu'il est à sa place dans la timeline officielle de ouais parce qu'il rencontre enfin il rencontre Grey Fox il rencontre Grey Fox pour la première fois ouais il y a 2-3 trucs mais il est assez insignifiant dans la timeline on va dire par rapport aux autres en tout cas ce qui nous amène à ces dernières années donc on a un teasing depuis 2013 excusez-moi Peace Walker c'est l'épisode là qui a été remaké enfin porté sur 3DS ou c'est Snake Heater non Snake Heater mais il faut pas y jouer ouais il est pas intéressant je sais pas j'ai l'impression qu'il est quand même moins après ouais il manque le il faudrait le second stick déjà pour y jouer je pense mais je crois qu'il est compatible Circle Pro oui oui si c'est ça il est compatible c'est le seul support sur lequel tu pourrais le faire Roman éventuellement du coup ouais si tu peux le trouver d'occasion pour la culture éventuellement ouais c'est clair ça nous amène à un gros teasing qui a commencé fin 2012 sur un prochain jeu un jeu Moby Dick Studio et on a vite compris que c'était Snake avec un teasing qui a duré quand même plusieurs années de Metal Gear Solid V petite polémique car il y a eu le préquel Grand Zeros sorti l'année dernière ouais et parce que ouais ouais l'an et demi en mars 2014 ouais et donc là on retrouve donc Big Boss après les événements de Peace Walker comme on l'a dit tout à l'heure et on retrouve un Big Boss métamorphosé au point de vue du gameplay là on se retrouve dans un gameplay ultra flexible avec une palette d'action qui est totalement enrichie qui se rapproche de celle de Sam Fisher il manque quelque chose Reda et tu vas nous le dire et ça m'a manqué aussi quand j'y ai joué bah j'ai vu ouais il manque la possibilité de toquer sur les murs c'est vrai à part ça on a vraiment une donc on infiltre une base on a un objectif on a une mission principale et plusieurs missions annexes qui se jouent toutes toutes dans la même base mais on a plusieurs façons d'approcher différemment moi j'ai vu des tonnes de gameplay avec des façons d'approche je l'ai fait d'une façon j'ai vu des gameplay avec d'autres façons et c'est vraiment une aire de jeu qui est assez petite en fait pour moi c'est un vrai jeu bac à sable on a tendance à dire que les GTA c'est des bacs à sable moi quand j'ai joué quand j'ai joué à grande zéro je me suis dit putain alors t'es dans un monde plus ou moins semi ouvert mais qui n'est pas ultra vaste malgré tout t'es pas rajouté là t'as des ennemis à contourner ou à affronter t'as tout un tas d'outils à ta disposition et tu peux vraiment aborder le jeu de mille manières différentes c'est ça et pareil quand tu fais l'émission annexe t'as pas mal de challenges aussi tu vois je comprends pas ceux qui ont critiqué la durée de vie du jeu il y a un aspect scoring qui est très présent et ça permet de rallonger pour ceux qui ont crié au scandale ça permet de rallonger la durée de vie mais ceux qui ont crié au scandale c'est des abrutis qui vont rusher mais oui la polémique elle est née parce que t'avais des mecs qui finissaient le jeu en 3 minutes tu sais tu peux rusher en 3 minutes ou 10 tu vois mais après t'as le raccourci facile voilà internet raccourci 10 minutes 30 euros t'as aussi des raccourcis pour finir de toute façon je le dis bien dans la présentation je le dis bien dans la présentation il y a plusieurs manières d'aborder le jeu ceux qui le font en ligne droite c'est clair qu'ils vont vite le torcher par contre si tu prends le temps de bien chercher de bien faire les choses ben là le jeu il est rentabilisé surtout que t'as pas mal de missions t'as des missions annexes aussi en dehors dans la mission principale qui sont proposées c'est ce qui était pas mal du tout avec pas mal de clins d'oeil il y a Metal Gear Solid 1 Kojima etc et donc on a donc on a vraiment enfin un Snake qui est moderne avec une caméra libre on a on a super réalisation aussi on va y revenir mais le Snake il est vraiment souple il peut tu t'es jamais frustré tu te dis il y a vraiment tout ce que quasiment tout ce que peut faire Sam Fisher de l'autre côté avec la franchise concurrente Snake le fait enfin donc ça c'est intéressant et on va revenir sur le Fox Engine je voulais juste te dire une chose que je trouvais un petit peu dommage par rapport au jeu c'est que ils se sont tombés dans la mode Call of Duty à quel niveau ? c'est à dire que vous savez quand on se fait tirer dessus bon il y a il y a le rond de sang qui apparaît et il suffit de se planquer pour pour guérir c'est vrai c'est vrai que dans les autres jeux c'est pour éviter de frustrer les gens qui sont habitués non mais pour moi pour moi ça ça se fait pas pas dans un Metal Gear t'es blessé tu te soignes c'est ça tu te soignes ou tu prends une ration etc ils auraient dû laisser le choix ça aurait été pertinent pour les artcorg enfin les historiques de la franchise on revient donc sur la réalisation moi je trouve que le jeu est superbe vraiment je trouve le rendu surtout de nuit assez impressionnant le Fox Engine il a été taillé pour et c'est de très bon augurs sous qu'il est encore plus optimisé pour Phantom Pain donc c'est de très bon augurs de jour aussi les gens un peu plus critiqués mais de jour j'ai toujours de jour le popping de végétation est un peu plus perceptible c'est un peu le cas dans Phantom Pain ouais aussi on s'en fout un peu moi de toute façon genre mais tu sais après on arrive à un tel niveau de réalisme que le moindre défaut il te saute aux yeux tu vois c'est ça exactement malheureusement ouais ouais mais puis ils ont aussi ils ont aussi hurlé à cause de la voix de KFR Sutherland à la place de Tavidator ouais justement ouais mais c'est intéressant c'est totalement cool finalement je pense qu'il a de râler ou d'avoir Miky Fersanderland de râler non de râler je trouve ça totalement cool ouais mais j'aimais bien moi l'acteur qui jouait Snake historiquement tu vois c'est vrai c'est vrai je suis d'accord avec toi mais à partir de ce moment là je me suis posé une question quand David Aitor va mourir quand David Aitor va mourir ouais c'est le double A dans ce cas là dans ce cas là ils auront pas le choix ils auront pas le choix il fallait faire un Snake muet comme Link non mais ça après de toute façon ils vont faire des reboots et Snake il sera noir et puis il y a des gens qui vont crier au scandale et tout et on sait pourquoi c'est KFR Sutherland qui a pris la relève ? je pense que vu son personnage de Jack Bauer tu vois qui est un agent secret super super je veux dire mais il n'y a pas de conflit avec David Aitor David Aitor il a été un peu dégoûté il a fait savoir sur Twitter ouais c'est vrai bah ouais après on n'est pas à l'abri que dans le jeu il y a quand même David Aitor et que ça soit une mise en scène avec Kojima t'en sais rien ouais et donc ce Phantom Pain il arrive donc rapidement tout dépend quand est-ce que l'émission on arrive à la mettre en ligne mais il arrive dans les jours qui nous on enregistre ça vendredi il arrive mardi voilà pour les trucs moi je l'aurai peut-être demain parce que mon Micro Mania t'es un enculé voilà comment tu parce que Micro Mania ils sont toujours en avance donc je prie pour l'avoir demain ah ouais mais du coup moi mes attentes elles sont assez élevées par rapport à à ce qui a été dit d'une de gameplay des possibilités au point de vue de gérer son rythme comme dans un open world d'avoir des missions annexes intéressantes la gestion de la mother base plus poussée et il paraît que dans la dernière partie du jeu une fois que tu passes les crédits t'as deux nouvelles missions qui se débloquent et là t'as un feu d'artifice scénaristique un quatrième mur qui explose complètement avec des twists de malade donc moi j'attends le jeu le jeu était super bien noté partout personne l'a descendu on parle de Phantom Pain évidemment ouais non mais on parle d'une durée de vie plus ou moins en ligne droite d'une soixanteaine d'heures ce qui est déjà c'est le plus conséquent mais largement de tous les Metal Gear du coup ouais plus l'émission annexes avec l'émission annexes tu arrives d'après ce que j'ai lu à 140h ouais et puis si tu rajoutes la partie online tu t'as plus de vie ouais et puis de toute façon le temps que tu vas passer à faire ta base RPG t'as une partie zoo où tu peux capturer des animaux en voie de disparition donc de toute façon on va pas énormément parler de Metal Gear Solid de 5 Phantom Pain pour la simple et bonne raison qu'on n'y a pas joué et qu'il y a déjà des tonnes de gens qui vont vous proposer autre chose donc on va plutôt aller sur parce qu'on va se diriger déjà vers la fin de cette émission pour faire vite mais il y a un concurrent qui est arrivé au début des années 2000 par Ubisoft qui s'appelle Splinter Cell ouais Romain toi tu n'as jamais joué à Splinter Cell non mais je vais te tuer franchement je vais te tuer non mais je n'ai jamais été attiré par le jeu d'infiltration on va faire une collecte pour lui acheter il n'a pas fait Deus Ex Human Revolution non plus et comme il a la Wii U on va lui acheter Deus Ex Human Revolution et Splinter Cell Blacklist laissez-moi d'abord finir Phantom Pain tu vas perdre le cœur qui te reste t'essayes parfait comment ? tu vas perdre le cœur qui te reste tu vas être José Anigo et ça va être et toi Reda est-ce que tu as fait les Splinter Cell ? je les ai tous faits ah comme moi parfait bien joué moi je les ai faits alors moi à une époque je les faisais sur PC ils étaient différents ils étaient supérieurs aux versions console il faut savoir ça ouais bon maintenant la tendance elle a un petit peu changé la tendance maintenant les jeux PC ils rament comparé aux versions console on va pas rentrer dans ce débat là on veut pas de troll par contre c'est vrai que notamment le dernier Splinter Cell Blacklist pour moi c'est le meilleur épisode de la saga j'ai ultra kiffé ce jeu j'ai fait ce jeu à 100% c'est à dire les missions principales les missions annexes les missions en coopération je les ai faites avec un ami franchement j'ai tout fait moi à part les missions en ligne parce que j'aime pas faire les missions en ligne j'aime pas jouer avec des inconnus mais j'ai tout fait aussi j'ai fait les missions en coop avec ma femme hier elle faisait la maligne quand on a fait un Skype j'ai tué plus de gens qu'Yannick j'ai pas ce souvenir là j'ai le souvenir de ma femme qui se planque qui me dit au secours c'était au début du jeu mais c'est vrai blague à part c'est vrai qu'on a quand elle a commencé à prendre le jeu en main parce qu'elle joue mais c'est pas une grosse gameuse non plus elle est plus ce jeu portable et donc les caméras libres elle a un peu de mal mais c'est vrai qu'on s'est éclaté en coop à faire des missions à vraiment apprendre les trucs même les missions que tu fais en solo et c'est vrai que Splinter Cell il a pour lui l'éventail de mouvements et de gadgets ce qui fait que coupler un level design parfaitement adapté à tout ça ce qui fait que la même mission surtout dans Blacklist tu peux l'aborder déjà tu peux tu peux l'aborder de différentes façons tout en restant un fantôme parce qu'évidemment tu as la possibilité de tuer tout le monde ou de tuer des gens en te faisant voir ou pas en te faisant voir ça n'a zéro intérêt Splinter Cell c'est comme MGS si tu veux jouer à Splinter Cell tu joues en mode fantôme et dans certains niveaux surtout même ceux qui sortaient de la campagne principale et ça c'était assez intéressant les missions un peu annexes tu avais des niveaux où putain moi j'ai dû recommencer des centaines de fois enfin des trentaines des quarantaines de fois avant de trouver l'attaque parfaite vraiment le truc où tu prends un plaisir fou parce que tu dis mais je vais choisir tel gadget tel gadget et puis tu n'es jamais frustré dans tes mouvements pour moi Splinter Cell Blacklist il a été injustement mis un peu de côté par la presse et les joueurs ouais mais non mais c'est Ubisoft pour revenir pour revenir aux derniers Splinter Cell qui sont sortis c'est-à-dire en comptant conviction aussi parce que je trouve qu'il est important ils ont été critiqués parce que ouais c'est plus de l'infiltration c'est devenu c'est devenu action on n'aime pas ça mais je trouve ça totalement bête parce que je trouve que l'esprit Splinter Cell il est quand même là tu vois oui oui mais après par contre j'ai refait conviction après Blacklist et il prend un coup de vieux qu'il n'y avait pas quand j'ai fait Blacklist à sa conviction à sa sortie j'ai trouvé les critiques débiles parce que le truc de Mark and Execute tu peux ne pas le faire tu peux jouer sans tu peux jouer à l'ancienne et tout quand j'ai fait Blacklist il y a un fossé qui se crée quand tu reviens à conviction t'as l'impression de faire un bon en arrière en tout cas conviction tu disais que Blacklist a été injustement boudé par la presse en même temps c'est l'époque où Ubisoft n'avait pas le nez fin par rapport à ses plannings de sortie puisqu'ils ont sorti le jeu je crois deux semaines avant GTA V donc la balle dans le pied tu te la prends mais est-ce que quand t'es un journaliste et que tu fais ton travail pour lequel t'es payé chose que nous on n'est pas payé par exemple et quand on fait des tests de jeu c'est parce qu'on y a joué qu'on les a finis etc. pour la plupart du temps quand je vous fais la démo la bêta de Street 4 ou d'Evric Bodies Gun pour deux raptures c'est quand même des heures de boulot et quand des journalistes dont c'est le métier etc. passent un peu le jeu sous silence et ne le mettent pas en avant alors que c'est peut-être le meilleur jeu d'infiltration dans un côté triple A si t'enlèves les marques attendez je finis ça si t'enlèves les jeux comme Mark of the Ninja etc. qui amènent des choses mais dans le genre gros jeu jeu d'infiltration je pense qu'aujourd'hui avant The Phantom Pain mais Splinter Cell Blacklist il encule la concurrence mais clairement il y a tellement de possibilités que tu te dis mais tu t'amuses en fait c'est vraiment et tu parlais de bac à sable tout à l'heure même quand t'es dans l'avion même quand t'es dans l'avion tu t'amuses même dans le hub tu t'amuses mais tu parlais de bac à sable tout à l'heure et bien dans les niveaux de Blacklist sur tous les niveaux des missions annexes t'as ce côté bac à sable qui est génial parce que même si ça je suis d'accord et puis en plus on peut même vous inviter à regarder ce qu'on avait fait sur le jeu ah oui on avait fait une oui c'est vrai j'avais oublié on avait vu une émission mais il a été injustement boudé mais parce que la presse souvent caresse les joueurs dans le sens du poil c'est à dire qu'ils vont surmédiatiser des jeux dont l'attente est déjà grande à la base c'est pour ça qu'il y a des shareplayers à côté qu'on trouve ouais non entre autres tu vois ce que je veux te dire c'est pareil il y a plein d'autres exemples Pikmin 3 il n'a pas été surmédiatisé par la presse alors que c'est un bijou c'est un excellent c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait ces dernières années clairement tu vois donc c'est un mal récurrent c'est voilà et donc voilà et c'est une des raisons qui nous a poussé à créer la chaîne c'est quelque chose qu'on a évoqué brièvement dans les FAQ mais c'est aussi pour réparer les injustices quelque part alors on n'a pas le niveau de certains en jeu indé parce que c'est pas trop notre truc etc mais par rapport aux jeux qui sortent et qui sont des fois encensés on est les premiers à avoir critiqué enfin on a entendu très peu on n'est pas les premiers mais on est sur Unity sur Unity j'ai entendu peu de gens avoir le point de vue qu'on avait eu et on n'avait pas le même professionnalisme qu'aujourd'hui ou plus récemment sur les épisodes récents de GTA où tout le monde est à l'unisson les meilleurs jeux du monde etc nous on apporte de la nuance et moi j'aimerais nuancer une blacklist dans un autre côté ma seule crainte vis-à-vis de Phantom Pain c'est que quand même il ne soit pas aussi fun à jouer au point de vue gameplay que blacklist parce que ça ah ouais à ce point du coup que Grand Zero était bien mais j'ai trouvé ça quand même avoir moins de possibilités Sam Fisher il a tellement d'outils et d'outils pas uniquement gadgets mais dans sa palette de mouvements en fait les jeux de lumière etc d'ailleurs ça me permet de soulever une question que je voulais vous poser à toi Yannick et à toi Reda vu que vous êtes fan de la saga Metal Gear c'est une question un peu manichéenne un peu réductrice mais c'est volontaire si vous deviez retenir quelque chose de la saga ça serait plutôt son scénario son background sa narration ou son gameplay pour Metal Gear on parle ouais pour Metal Gear alors je vais répondre je vais laisser Reda réfléchir en fait c'est une question c'est une question compliquée je sais c'est fait exprès parce que c'est vrai que avant que Splinter Cell arrive Metal Gear était seul sur ce créneau donc les premiers épisodes en tout cas les premiers épisodes de Metal Gear Solid puisque les deux premiers il y a eu une énorme parenthèse même si aujourd'hui avec du recul on peut leur trouver des trucs qu'on retrouve aujourd'hui et dire c'est innovateur à l'époque moi je suivais la presse de jeux vidéo c'est un jeu qui est passé pas inaperçu mais c'est pas un jeu qui a été encensé mais en tout cas pour les trois premiers épisodes de Metal Gear Solid en tout cas ils ont tous amené quelque chose dans le gameplay mais moi je dirais plutôt la mise en scène que ce soit dans le jeu mais même avant le jeu genre là ça fait des mois que j'ai sur mon iPhone les cinématiques les trailers de l'E3 celui de l'E3 2013 et 2014 de Metal Gear Solid 5 et je regarde ça j'ai la chair de poule et j'ai qu'une envie je suis en sens donc tu rentres dans le jeu bien avant le jeu en fait c'est quelque chose que Julien Chiez a dit dans une vidéo qu'il a fait récemment sur Gameblog et c'est quelque chose que je partage et donc je vais dans son sens quand il dit ça tu rentres en fait dans l'univers du jeu avant de jouer au jeu donc il y a vraiment un côté mise en scène j'irais d'abord la mise en scène après le scénario c'est vrai qu'il se complexifie mais je l'aime et c'est vrai que le gameplay il y a eu des améliorations de gameplay au fur et à mesure mais il s'est quand même fait dépasser au bout d'un moment objectivement il s'est fait rapidement dépasser une fois que Ubisoft a compris comment miser sur le gameplay je sais ce qu'ils ont envie de faire toi Reda alors j'ai exactement le même avis que Yannick la mise en scène le scénario et le gameplay ça dépend des périodes au moment où Metal Gear Solid 2 sort comme il est seul sur son créneau tu peux que saluer le gameplay féliciter mais dès qu'il y a un concurrent qui arrive et qui propose autre chose forcément le gameplay tu peux lui trouver une rigidité que moi j'ai refait la compilation Splinter Cell sur PS3 par plaisir je crois il manque juste le premier épisode si je ne me trompe pas je pense qu'il n'y a que le 2, 3 et 4 avant d'avoir le 5 le 5 c'était double agent donc il y a les épisodes 2, 3 et 4 de Splinter Cell si je ne me trompe pas et ils ont très peu vieilli éventuellement le 2 mais déjà le 3 et le 4 c'est des jeux qui sont vieux mais qui ont si un mec si le mec prend le jeu en main aujourd'hui un mec qui n'a aucun background de jeux vidéo on va dire qu'il a dans sa tête Metal Gear et Splinter Cell n'existent pas s'il prend en main aujourd'hui Splinter Cell 3 et Metal Gear 3 je pense qu'il va peut-être plus s'éclater sur Splinter Cell d'un point de vue juste ludique après Metal Gear il y a un background il y a une mise en scène il y a une folie il y a de l'émotion alors que l'autre c'est vraiment c'est scénario manichéen c'est Tom Clancy voilà c'est les gentils contre les méchants moi ce que je reproche un petit peu au Splinter Cell bon c'est comme tu l'as dit c'est du Tom Clancy donc on va pas s'étonner mais je trouve que les scénarios des Splinter Cell sont patriotiques à mort oui mais ça à la limite il y a quand même des petites critiques surtout dans les derniers mais c'est la mentalité top Clancy après il faut prendre du recul moi je m'éclate et je trouve les scénarios je suis à fond dedans et je suis dans mon rôle et même au niveau des dialogues parce que dans Conviction t'as Sam Fischer qui balance toujours des petites blagues à la con quand il neutralise un ennemi ouais ça c'est pour avoir baisé l'Amérique connard et tout mais je pense que c'est volontaire tu vois c'est vraiment un style à part tu vois mais en France ils lui ont donné le doubleur de Schwarzenegger donc pour te dire mais moi tu vois je suis quelqu'un dans tous les conflits récents et même dans les événements de Charlie Hebdo etc je suis quelqu'un qui déteste le côté manichéen des choses il y a des gentils d'un côté les méchants de l'autre moi je suis quelqu'un qui croit aux nuances de gris à fond et pas celle de monsieur Gray mais je sais prendre du recul quand je joue un Splinter Cell et me dire comme dans un Call of Duty là je joue le côté américain le côté américain à bloc et tu vois je sais me détacher de cette imagerie un petit peu binaire et patriotique voilà quoi bon après j'aurais peut-être d'un ou d'autre côté j'aurais peut-être plus de mal à jouer des terroristes quels qu'ils soient voilà c'est pour ça que dans la scène de l'aéroport de Call of Duty moi j'ai choisi de tuer personne parce que c'est mes convictions je ne t'ai jamais d'innocent dans les jeux je l'ai zappé cette scène je l'ai zappé ah ouais carrément ouais au début du jeu t'as la possibilité de l'enlever moi je l'ai enlevé moi je ne l'ai pas zappé je voulais la faire mais c'est vrai qu'elle est dure mais je n'ai tué personne je tirais en l'air et tout donc voilà c'est vrai que c'est deux visions différentes et aujourd'hui qui sont complémentaires et tu vois je ne sais pas si tu as vu comment Snake il arrive sur la base de Guantanamo on va l'appeler Guantanamo parce que c'est base américaine à Cuba bonjour mais il a cette espèce de lunettes de vision nocturne et le bruit que ça fait c'est le bruit de Sam Fisher pour moi c'est clairement tiens vous vous êtes inspiré nous on s'inspire de vous et pour moi la concurrence elle est saine et je rêverais même d'un crossover entre les deux et puis d'ailleurs je me pose une question par rapport à Phantom Pain au niveau du comportement de Big Boss parce que j'ai l'impression qu'il va passer du côté obscur en fait on va laisser les spoilers en suspens on va laisser tout spoiler en suspens en tout cas je pense qu'on peut mettre un terme à cette émission parce qu'on a fait le tour Romane donc toi tu vas prendre tu as fait Grand Zeros tu vas prendre Phantom Pain j'espère que cette émission t'a aidé à y voir plus clair ainsi que les liens qu'on t'a effilé avant Reda bon tu l'auras peut-être samedi et nous dès mardi avec Romane on va s'y atteler on fera peut-être pas de vidéo dessus parce que vous serez inondé sur le net et on va peut-être proposer on a dans ouais et puis là pour le coup moi personnellement je sais que je vais passer du temps dessus j'ai pas envie de le rocher moi aussi je vais prendre le temps de toute façon je suis en train de préparer en ce moment deux vidéos je suis en train de préparer Until Down et il y a aussi Mad Max que je vais faire donc il y a des choses qui vont arriver voilà nous aussi Until Down du coup moi j'attends ma femme parce qu'on le fait ensemble ouais pareil ah cool c'est bien ça t'a plu spoil pas sans spoiler ok on va rester là ça t'a plu ça t'a plu très bien ok d'accord tu nous feras ta vidéo il est pas parfait il est pas parfait moi j'ai fait que le premier acte et j'ai trouvé ça cool juste pour savoir t'as passé combien de temps dessus 7h ah ouais donc ça va c'est assez court parce qu'en fait Romane plus c'est court plus il est content tu vois genre il dure 2h ah trop bien je vais me libérer le plus temps possible pour Metal Gear c'est pour ça mais il y a il y a un côté previously on je crois qu'entre certains chapitres ce qui fait que tu peux tu vois zapper pendant 2-3 semaines et y revenir et puis si toi tu fais comme moi qui joue avec ta femme les trucs que t'auras oublié ta femme va dire mais n'oublie pas il s'est passé ça et donc nous en fait on prend les décisions à 2 tu vois avec ma femme et donc voilà donc pas d'émission spéciale Metal Gear Solid 5 vous avez déjà eu assez de Metal Gear avec cette émission nous on est super content d'avoir enfin pu avoir Reda ce qui veut dire qu'il y a d'autres auditeurs qui pourront participer des intervenants extérieurs enfin si la vidéo marche là j'ai un petit peu peur qu'au dernier moment tout foire au moment où tu vas cliquer sur stop que ça foire mais normalement ça devrait pas avoir foiré et du coup bah voilà on est content on rappelle on donnera le lien de la chaîne de Reda dans la description évidemment voilà donc et puis Reda qui donc qui a commencé et qui a pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne mais qui a beaucoup de potentiel je pense parce qu'il a il a un regard assez pertinent assez juste assez juste et ce qu'il a apporté aujourd'hui à l'émission Metal Gear on l'en remercie parce que sans lui il y aurait pas eu cette émission donc Reda tu es un petit peu notre mascotte des chers players voilà c'est moi qui vous remercie et vous m'avez pas surnommé colonel pour rien voilà voilà tout à fait t'es notre colonel mais aujourd'hui t'es surtout notre pote donc avant toute chose et ça c'est c'est ce qui compte voilà donc bon on vous annonce qu'il y a pas mal de projets qui arrivent du côté des chers players restez à l'écoute parce qu'on est très excités et on va pouvoir à terme je pense pouvoir mettre en avant d'autres contenus comme ceux de Reda par exemple par un oublié on vous en parlera dès que possible merci à tous d'avoir suivi pendant ces deux heures on voulait faire une heure et demie tant pis ces deux heures et c'était de bonnes heures c'était super merci Reda merci Roman et la semaine prochaine sur la chaîne des chers players salut à tous améns merci à tous c'est tout à tous ciao pour laoping